OK. Si tout le monde peut juste écrire comme vous avez commencé, Catherine, Mathieu, écrire d'où vous êtes, ça me donne une idée. J'ai vu... Ouh! Port-Quartier! Alex! Oh, bravo, Port-Quartier! C'est pas Zoné 5, en tout cas. Rodden, Bécancourt, Otterburn Park. Ah! Qui est à Saint-Anissé? Aïe aïe! Saint-Adèle, Saint-Hyacinthe, Cap-Saint-Ignace. OK. Oka, maintenant, oui. Sherbrooke, Deux-Montagnes, Tedford Mines, Gracefield. Ah! Saint-Ulric de Matane, Saint-Augustin-de-Desmorts, Maniwaki. Oh! Oh! C'est des zones... On parle de la pomme, là. Pas mal, dans ce temps-là. Ripon, Kinsey. Oui, on a encore des gens qui rentrent, mais je vais débuter. Premièrement, bienvenue à tout le monde au nom d'Arbre-Frutier-Québec, de Jelly Nut, qui est l'autre personne qui administre le site. J'aimerais premièrement remercier M. Sopkoviak, qui nous a fait très généreusement l'offre. C'est M. Sopkoviak, je voudrais que vous le sachiez, qui nous a offert de faire cet atelier-ci. Donc, je voudrais, au nom de Jay et moi, puis de tous les membres d'Arbre-Frutier-Québec, remercier M. Sopkoviak. La séance... Je vais enregistrer? Je commence. Bon. La séance de ce soir, je vais être l'administrateur de la présentation de M. Sopkoviak. C'est-à-dire que je vais vous demander s'il vous... Premièrement, je vais vous dire que cette séance-ci va être enregistrée pour bénéficier au plus grand nombre. Donc, elle va être disponible sur les chaînes de M. Sopkoviak et sur la mienne, sur les chaînes YouTube. Puis aussi, je vais la publier, évidemment, sur Arbre-Frutier-Québec. Donc, si vous ne désirez pas que votre visage apparaisse ou que... Bon. Ou que votre nom complet apparaisse ou quoi que ce soit, je vous prie de changer votre nom... Votre nom complet. Vous pouvez mettre votre prénom. Parce que cette séance-là, pour bénéficier au plus grand nombre, va être accessible à tout le monde. C'est le but, là. C'est de diffuser vraiment l'expérience puis les connaissances de M. Sopkoviak. Pour ceux qui... J'imagine qu'à peu près tout le monde connaît M. Sopkoviak. Permacultaire, propriétaire des fermes Miracle, ici, près de Saint-Amissette. C'est une personne qui a fait énormément pour la culture nordique des fruits, la permaculture puis la polyculture des fruits au Québec. Je veux vous remercier, M. Sopkoviak, du fond du cœur. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps. Donc, fermez vos caméras. Fermez vos micros aussi, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, je vous prie de les adresser sur le chat. Je vais administrer puis poser les questions à M. Sopkoviak. On est près de 40 personnes. Donc, je vous cède la parole, M. Sopkoviak, puis je vous remercie. Donc, à partir de maintenant, micro, caméra fermée. Et puis, si vous avez des questions, je vous prie de les poser sur le chat. À la fin de chacun des blogs de 20 minutes, on va réserver une petite période de questions. M. Sopkoviak a classé vos questions, vos arbres, en plusieurs groupes. On va prendre quelques questions puis après ça, on va passer au bloc suivant. Donc, M. Sopkoviak, je vous en prie. Merci, merci, Richard. Et oui, merci pour l'invitation d'accepter que ça a eu lieu. J'ai vu combien qui était énorme la demande et le besoin de comprendre, mais aussi d'être informé à partir, à propos des arbres. J'oublie tout le temps, parce que ça fait quand même quelques années, j'oublie qu'il y en a qui commencent. Et ceux qui ont des nouveaux terrains, qui ont acheté ou qui ont commencé à planter des arbres fruitistes, des fois, on ne sait pas toujours trop par où commencer. Oui, on va voir les principes. On va voir une partie sur les jeunes pommiers. Et vous allez voir la progression des jeunes pommiers. Ensuite, des pommiers de 4 à 10 ans environ, qui commencent à produire. Et en dernier, la partie sur les vieux pommiers. Et on va construire sur les principes et sur les jeunes pommiers pour comprendre finalement des principes essentiels de la taille, surtout l'idée de formation. Et on va évoluer à travers de ça. On va prendre les questions. Au lieu d'être à la fin, c'est mieux qu'on puisse les faire après chaque partie. Juste pour s'assurer qu'on comprend de quoi on parle. Moi, j'aime dire que les arbres, c'est un peu comme la... C'est de la glaise dans les mains d'un potier. L'arbre, lui, il s'en fout. Et ça, j'ai eu ça vraiment confirmé lorsque j'ai vu au Jardin botanique les bonsaïs. J'ai dit, wow, des arbres de 120 ans qui font 40 centimètres de haut. J'ai dit, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec un arbre. Donc, l'arbre, lui, il s'en fout pas mal. C'est vous qui devez décider qu'est-ce que vous voulez. Alors, c'est quoi votre objectif? Pour vous, est-ce que c'est important? Es-tu l'ombre qui est le plus important? Peut-être que vous avez des enfants, vous voulez établir une balançoire. Grimper, honnêtement, je trouve qu'il y a trop peu d'arbres maintenant qui sont formés ou entretenus pour être de bons arbres pour grimper avec des branches basses qui sont pas trop remontants. Un arbre fruitier devrait être un arbre idéal pour grimper. Et souvent, ça, ça manque. Mais ça dépend de votre objectif. C'est-tu de faire des gros fruits et que ça soit productif? C'est-tu d'avoir des fruits, même avec les chevreuils? J'ai vu par les photos, il y en a sûrement qui font affaire avec un défi chevreuil. Ce qu'on va voir, c'est de comprendre la différence entre taille et formation. Je dirais même taille versus formation. C'est pas les deux, c'est plutôt l'un ou l'autre, tout en travaillant ensemble. Mais j'aimerais qu'on mette beaucoup plus d'emphase sur formation, parce que souvent, on n'est pas familier avec ça comme option. Dites-vous que la formation, ça nécessite le même temps qu'une taille. C'est-à-dire que, disons, avec un peu de pratique, vous pouvez faire une formation sur un arbre dans cinq minutes. Bon, vous avez fait cinq minutes. À l'âge où l'arbre est quand jeune, il peut prendre cinq minutes pour faire la taille sans aucune difficulté. La formation, elle, elle est faite deux fois dans la vie d'un arbre versus une taille qui peut être faite de façon annuelle. Alors, je veux que vous compreniez cette emphase-là. Mettez l'emphase sur une formation, surtout ceux qui ont des jeunes arbres. Certains qui ont des arbres un peu plus vieux, c'est encore le temps où c'est encore possible, où il y a encore une façon de viser l'idée de formation. Ça, je vous recommande fortement ce livre-là. Ça, c'est pas un livre nécessairement débutant. Il parle pas des techniques au tout début, quand vous commencez. Mais, et c'est fait en Europe. Donc, vous allez voir l'amandier, vous allez voir l'olivier, vous allez voir des espèces qu'on n'a pas ici au Québec. Mais pour comprendre, il y a un chapitre, poire, pomme, prune, cerise, tout ce qu'on a besoin est là-dedans. Mais ça va vraiment plus loin à comprendre surtout, et le titre est bien, de la taille à la conduite. Et juste pour vous donner une idée, c'est pas écrit par n'importe qui, là. J'ai vraiment eu l'honneur de faire une formation d'une semaine avec docteur Jean-Marie Lespinace en 2009. Et pour moi, ça a changé tout. Avant, j'enseignais comment faire la taille. Et je réalisais qu'il n'y avait pas une façon simple pour comprendre comment faire la taille. C'était assez compliqué. Et lorsqu'il est venu avec Michel Rameau-Guillem, les deux nous ont ouvert les yeux, surtout au Québec, puis on était chanceux parce qu'on était les premiers en Amérique du Nord à bien comprendre et à bien être enseignés leur façon de faire. Et ça a tout changé. Ça a complètement bouleversé ma compréhension des arbres. Et docteur Evelyne Letherme, j'ai eu la chance de faire des formations avec elle, de former des choses avec elle aussi. Elle est du Conservatoire végétal régional d'Aquitaine en France. Et ces deux-là ont écrit un bouquin qui vraiment passe. On passe, l'idée, c'est de la taille en termes d'époque ou d'ère. Il y a une période où on faisait l'idée de la taille. Vous êtes venus ici pour apprendre la taille. Mais finalement, ce qu'ils ont, ce que vous verriez dans ce livre-là, c'est l'idée, c'est qu'on passe d'une période où on fait une emphase sur la taille et on passe à une idée où on fait l'emphase de la conduite de l'arbre. Et c'est ça, l'idée de former l'arbre. Et c'est merveilleux. Finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse l'arbre évoluer plus naturellement et on intervient seulement aux besoins, mais pas de façon drastique. Jean-Marie Laspinard se disait tout le temps pendant le cours, parce que tout le monde est venu prêt pour l'idée de faire de la taille, il disait, serrez vos sécateurs, serrez vos sécateurs. Et ça, c'était une leçon fantastique, parce qu'il nous a montré qu'on pouvait grandement faire la taille sans sécateurs. C'était assez merveilleux. Je suis vraiment chanceux d'avoir fait ça. C'est de valeur que cette formation-là n'était pas enregistrée, parce que c'était de l'art qui a passé sous nos doigts. Regardez bien cette image-là et mémorisez-le. Parce que si vous n'avez que quelques arbres fruitiers, c'est vraiment l'objectif que vous visez. Vous visez un arbre qui ressemble à ça. Il n'est pas triste, il n'est pas en train de mourir, il n'est pas en train de pleurer. Il est tout simplement bien installé pour être une machine à faire des fruits avec presque aucune intervention nécessaire. C'est ça la beauté. Et vous allez voir, beaucoup de photos, c'est complètement, c'est comme si ce arbre-là était inversé. C'est ce qu'on voit dans beaucoup de photos. Et vous allez comprendre après ce soir, pourquoi on a tellement, c'est pas ça qu'on a, c'est pas cette image-là qu'on a. Je veux vraiment que vous compreniez l'idée de l'angle de la branche. S'il y a une chose que je veux que vous vous rappelez, c'est ça. Est-ce que vous voulez un arbre ou un fruitier? Il nous répétait, voulez-vous un arbre ou un fruitier? C'est vous qui devez choisir ce que vous voulez. Et ça, ça aide complètement à comprendre pourquoi l'arbre fait ce qu'il fait. Donc, c'est ça. Si vous dites, ben moi, je pars après ça et vous voyez juste ça et vous partez et je pourrais arrêter la réunion-là. Et si c'est juste ça que vous captez, déjà, je vous dirais, vous avez, vous êtes rendu à 80 % de comprendre la taille. C'est pas sous-estimer l'importance de ça. Parce que plus vous comprenez ça, plus vous réalisez, c'est pas l'idée de faire de la taille. Alors, eux, ils disaient tout le temps avec cette image-là, voulez-vous un arbre? Imaginez, mon corps, c'est le tronc de votre arbre et ça, c'est les branches. Alors, ils disaient tout le temps, ça, c'est les branches et ça, c'est votre corps. Si votre arbre ressemble à ça, et je peux vous dire, quand on va arriver dans les vieux arbres, il y en a de ça. Ça, c'est un arbre. Alors, comme Richard disait avant qu'on commence, lui, quand il a été enseigné, le monsieur, comment il s'appelait, Richard? On peut quand même lui donner honneur parce qu'il a fait un beau travail. C'est monsieur Barré qui s'appelait, Glorien Barré. Il y avait comme dans les 80 ans, dans les années 80. C'est un homme que j'aimais beaucoup. C'est un vieux sage, un homme magnifique. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, que tu as mentionné au début? Bien, ce n'était pas tant de tailler, c'était d'utiliser l'énergie que l'arbre a fait, de le diriger quand on le fait, puis on le jette. Tandis que c'est perdu. La première fois que j'ai taillé un arbre, c'est ça qui est arrivé. C'est-à-dire qu'il l'a regardé puis il était découragé. Ça fait que c'est ça. Que quand tu jettes la branche ou des branches, moi, j'aimais l'idée que quand tu coupes une branche, tu viens enlever cinq fruits parce que cette énergie-là aurait produit cinq fruits. Alors que quand tu vois un paquet de branches en dessous, dis-toi, wow, j'en ai bien plus que 100 fruits qui traînent dans l'énergie qui est allée. Parce que l'arbre, c'est ça. Si vous avez ça, c'est un arbre. C'est-à-dire que du tronc, vos branches sont comme ça. Vous voyez la ligne rouge à l'écran? Ça, c'est l'horizon. Et si la majorité de vos branches sont au-dessus de l'horizon, de l'horizontale, ce sont des branches. Ça, ça indique un arbre qui met beaucoup, beaucoup d'énergie à faire des branches et gaspille beaucoup d'énergie parce que c'est des branches. Ce n'est pas des fruits. Et l'autre, c'est voulez-vous un fruitier? Alors, fruitier, c'était des branches sous l'horizontale. Et donc, si vous venez pour faire la taille chez vous, installez-vous avant de faire quoi que ce soit devant votre arbre puis demandez-vous, est-ce que moi j'ai un arbre ou j'ai un fruitier? Est-ce que moi je veux un arbre ou je veux un fruitier? Ça, l'arbre, comme je vous dis, lui, il s'en fout. Il va faire des fruits, que ce soit faire mille petits fruits avec plus de pépins, c'est encore mieux pour l'arbre que de faire 300 gros fruits. C'est beaucoup moins de pépins, mais l'arbre, lui, il attend juste qu'est-ce que tu veux que je fasse. Alors, ça, c'est super important, cette partie-là. Alors, la formation ou la conduite, parce qu'on passe de la taille à la conduite, c'est obtenir des branches sous l'horizontale. C'est ça l'objectif. Et je dis accepter le poirier parce que quand j'ai appris ça, j'étais tellement excité. Je suis allé dans le verger. J'ai commencé à tout former cette année-là. Et j'ai formé les poiriers comme j'ai fait les pommiers. Et un an après, je voyais des grosses réitérations, c'est-à-dire des branches qui ressemblaient à des gourmands. J'ai dit, mais je pensais qu'ils nous expliquaient que si on met une branche sous l'horizontale, un arbre fruitier, je voulais un fruitier, que pourquoi j'ai des gourmands qui sortaient? Et là, il fallait que je retourne dans le livre et je regarde le chapitre poirier et je dis, ah, l'exception, c'est le poirier. La nature est toujours pleine d'exceptions. J'ai vu quelques commentaires sur objectif fleur et donc fruit. Ah, tu vois, je n'avais même pas mis fleur comme objectif. C'est vrai. L'odeur. Si tu plantes des poiriers, dis-toi au moins que ça ne sera pas vraiment pour l'odeur parce que le poirier attire les mouches, ça n'attire pas les abeilles autant. L'objectif dans une arrière-cour à l'espace limité, j'aimerais avoir de la diversité de fruits sur un même arbre fruitier. On va le voir aussi, ça, l'idée d'avoir plusieurs cultivars de fruitiers. On peut même avoir quelques espèces sur certains fruitiers. Donc, ça, ça va. Mais l'idée ici, c'est ça. C'est qu'on peut plier, on peut prendre une branche qui est à un angle même remontant et on peut le plier sous l'horizontale. Et je vous mets en garde parce que chaque branche a une limite et je vous dirais juste que vous apprenez la limite en cassant des branches. Alors, si vous n'avez rien qu'un arbre, je vous dirais presque, venez chez nous quand on a beaucoup d'arbres et si vous cassez des branches, ce n'est pas la fin du monde parce que je sais que c'est une question de savoir combien, mais combien on le sait parce qu'on y va trop et là, on réalise que ça brise. Alors, on peut faire le pliage de branches comme ça sous l'horizontale. Alors, c'est ça. Le pliage permet de passer d'un arbre à un fruitier. C'est ça formé ou la formation. La formation, c'est tellement plus puissant que la taille. Faites votre formation l'été. Je vous dirais, même si ce n'est pas l'été, moi, je le fais parce que c'est une saison plus tranquille. Je le fais au mois de juillet jusqu'au début août parce que c'est une belle période. Il y a moins de travaux de printemps et surtout que les branches sont flexibles. Je vous dirais, faites-le lorsque les feuilles sont complètement sorties, pas juste les premiers bourgeons qui pointent parce que l'arbre, à ce moment-ci, si vous faites la taille et vous essayez tout de suite de former, les branches sont plus cassantes. Comme on a eu des matins dernièrement à moins 12, une branche de pommier qu'on essaie de plier va casser. Le poirier reste flexible, mais le pommier, les branches sont très cassantes lorsqu'elles sont gelées. Et enlever les attaches en hiver parce qu'elles sont faciles à voir et c'est vraiment intéressant de le faire comme ça. Pour la taille, oui, il faut que j'aille plus vite parce que je vois que le temps avance. La taille, c'est trois étapes et ça, c'est tellement merveilleux ce qu'ils nous ont enseigné. Un, nettoyer la cheminée. Deux, choisir 12 à 14 branches. Ça peut nécessiter plus d'une année pour atteindre ce nombre. On suit la règle BGL. Je vais l'expliquer. Et la troisième étape, c'est l'extinction ou le polissage. L'extinction des coursonnes et des branches sous la branche. Et c'est tout. Nettoyer la cheminée. Imaginez, vous avez une cheminée sur le tronc de votre arbre et ce qu'on veut nettoyer, c'est tout ce qui n'est pas une branche. Ça veut dire des coursonnes. Ça veut dire des petites brindilles. Tout ça, on enlève tout. Et même eux, ce qu'ils nous avaient montré, avaient choqué beaucoup de gens dans le cours. On se disait, quoi? On a toujours été dit, il faut faire des belles coupes. Et eux arrivaient et ils cassaient. Ils arrachaient ces branches-là à la main. Et ça va vite. On peut rentrer dans un arbre et tout simplement, comme si on grimpait, on enlève tout et ça va très vite pour même une première fois qu'on fait une cheminée. Et la beauté de la cheminée, c'est qu'on le fait une fois. Ça dure environ cinq ans avant d'être obligé de la refaire. Donc, c'est un passage et une fois, et c'est fait pour longtemps. Ceux qui ont des gros vieux arbres, et ça, je vais commenter dans les vieux arbres, il y en a que je n'ai même pas pu voir la forme de l'arbre parce qu'il y avait tellement de branchages dans ce qui serait la cheminée. Et donc, il faudrait faire une cheminée juste pour voir la structure de l'arbre. Et c'est l'importance d'une cheminée. Un, ça permet de bien voir l'arbre. Deux, ça permet un passage ici parce qu'il est clair d'air et de lumière. Ça fait un puits de lumière et ça fait un tuyau pour que l'air passe. Donc, les maladies sont diminuées. La régénération de branches. Si vous avez un endroit ici qui manque des branches, cette lumière-là encourage des bourgeons latents à se réveiller et ça stimule. Et les branches qui sortent après une cheminée sortent généralement vraiment de façon horizontale. C'est parce qu'ils n'ont pas à se combattre avec plein de brindilles ici. Ils sortent, ils ont de l'air, ils ont de la lumière et ils sortent à l'horizontale. C'est de toute beauté. Vraiment de toute beauté. Donc, cheminée. Quelle grosseur de cheminée? Je commence avec la grosseur de la main. Quand l'arbre est jeune, je mets sur le tronc et tout ce qui est dans ce rayon-là, s'il y a des coursonnes dans ce rayon-là, je les enlève aussi. Tout ce qui n'est pas une branche. Et qu'est-ce que c'est une branche? Pour moi, c'est une croissance d'au moins 30 cm dans un an. Donc, si c'est une branche qui est en-dessous de 30 cm, ce n'est pas une branche. Ça ne fera jamais une bonne branche de structure, j'enlève. Si c'est une branche qui a pris trois ans à faire 40 cm, je l'enlève. Ce n'est pas une croissance de un an. Il faut pouvoir distinguer c'est quoi la pousse de l'année. Si elle n'a pas poussé de 30 cm, ça ne fera jamais une bonne branche, j'enlève. Donc, c'est ça la définition. Il faut être dans un arbre pour bien voir « Ah, OK, là, je sais de quoi il parle. » Je vous dirais, avant de faire la taille, allez revoir cette vidéo-là si vous ne comprenez pas exactement quelque chose parce que c'est vraiment important. Nettoyer la cheminée premièrement. Deuxième étape. Alors, vous voyez, c'est un, deux, trois. Deuxième, choisir 12 à 14. Si vous avez un arbre que vous n'avez jamais fait la taille, fort probable, votre arbre va avoir 28 à 30 branches parce que la nature pourvoit toujours du surplus, toujours de l'abondance, toujours de l'extra. S'il arrive de quoi, si un chevreuil a passé, importe quoi, l'arbre fait du surplus. Et donc, il faut choisir des branches qui vont faire le futur de votre arbre. Et un arbre qui a juste même 12 branches va supporter une charge de fruits complètement commerciale, disons. Alors, c'est une grosse quantité de fruits qui peut être tenue sur juste 12 branches. C'est de suivre pour le choix, pour arriver à limiter à 12 à 14, 12 à 15 branches, suivez la règle BGL. Donc, c'est basse, grosse, lignes. Ça veut dire quoi? Premièrement, on enlève quelques branches basses sous 1,2 m. Pourquoi? Parce que sinon, une branche qui est en dessous de cette hauteur-là va finalement toucher le sol. Moi, je conserve un ou deux branches basses pour les rongeurs. Maintenant, je les conserve même tous parce que, comme cette année, on a eu beaucoup de mulots, c'est juste de l'assurance. Et en plus, on a des lapins. Donc, si je laisse des branches basses, j'ai beaucoup moins de chances d'avoir des pertes d'arbres. Deuxièmement, on enlève les grosses branches. C'est quoi une grosse branche? C'est une branche qui fait, au point d'attache, qui fait plus ou égal à 50 % du diamètre. Si mon tronc est gros comme ça et j'ai une branche qui est grosse comme ça, au point d'attache, ça, c'est une grosse branche. C'est sujet à être sûr que j'enlève. Alors ça, ça aide beaucoup et vous allez voir les grosses branches, si vous, je vais essayer de vous les montrer dans les exemples, c'est presque toujours des branches qui compétitionnent pour être la nouvelle tête. Troisièmement, on enlève les branches dans la ligne. Dans la ligne, c'est tout simplement ceux qui sont, si vous avez deux ou trois arbres ou si vous avez un passage d'un côté ou de l'autre côté de l'arbre, les branches qui vont directement vers votre passage, ça, c'est ceux qu'on favorise à enlever, ça, c'est vers l'aller et ceux qui vont vers les autres arbres. Si c'est comme de moi à vous, bien, si on est deux arbres, les branches qui vont directement de l'un vers l'autre, c'est aussi ceux qu'on favorise à enlever. Alors ça, ça simplifie beaucoup la tâche à déterminer bien quelle branche j'enlève. OK? B, G, L, boum! Et même, je dirais presque G, L, les grosses et ceux dans la ligne. Et là, on est déjà rendu à la troisième étape. Vous voyez, ça va vite. est-ce que vous avez remarqué jusqu'à maintenant, est-ce que j'ai fait la taille sur des branches? Quelqu'un peut me répondre. Est-ce que j'ai taillé sur des branches jusqu'à maintenant? Je n'ai pas de comorat. Il y en a un qui dit non, Marjolaine. Marjolaine, la triche, était là dans ma présentation au Jardin botanique la semaine passée. Mais exact, vous voyez, on ne se concentre pas sur les branches. On se concentre sur le tronc. Tout le focus est sur le tronc. Premièrement, la cheminée. Deuxièmement, le choix des branches se fait au tronc. On ne fait pas une coupe de branches à 40 cm du tronc. On le fait au tronc. C'est là qu'on se concentre. Et seulement à la troisième étape, qu'on enlève quelque chose sur la branche. Et ça, c'est la beauté de la technique parce que celle-là, honnêtement, vous pouvez aller les yeux bandés. Vous pouvez mettre un bandeau sur les yeux et vous allez faire peut-être un meilleur travail pour la troisième étape qui est l'extinction ou le polissage où on passe simplement un gros gant sous la branche. C'est-à-dire, vous frottez le dessous de la branche et partout où vous accrochez quelque chose, ça, vous le prenez et vous l'arrachez. S'il ne s'arrache pas parce qu'il est trop gros, mais là, vous prenez vos sécateurs, vous le coupez et vous continuez jusqu'au bout de la branche. Bang! Ça va vite. Il reste 14 branches. On fait chaque branche. Et ça, ça va vite. Et ce qui est le plus beau de ça, c'est que moi, je dis tout le temps, la taille, c'est qu'on a plus de fatigue mentale à faire de la taille que fatigue physique. physique. Moi, à ce temps, je fais à peu près cinq heures dans une journée puis physiquement, je commence, je commence, j'en ai assez. Mais les premières journées de la saison, à cinq heures, je suis mentalement plus fatigué que physiquement encore parce que chaque fois qu'on choisit ou on enlève une branche, on fait une décision. Et donc, plus vous simplifiez votre prise de décision, plus que ça va vous aider, ça va beaucoup plus vite parce que vous suivez une règle. Et quand j'arrive, comme là, je suis à mi-saison pour la taille, je regarde l'arbre du bas en haut, bang, un, deux, trois, c'est tout. J'ai trois coupes à faire ici puis je m'en vais au prochain. Alors, le gant, le polissage, ça aide parce que c'est la seule chose qu'on touche sur les branches. OK. Nettoyer la cheminée, choisir d'eau à 14 avec la règle BGL, l'extinction. Je vous dirais, pour voir une démonstration de ces trois étapes-là, c'est en anglais, oui, mais allez voir cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, j'explique un, deux, trois, les trois étapes et vous voyez comment je les fais. C'est pas plus compliqué que ça et en démo, ça avance, ça avance bien. L'autre chose, comprendre le porte-greffe ou le cultivar en regardant la base de l'arbre pour identifier le point de greffe. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un point de greffe, c'est là où l'arbre a été greffé. Ça, c'est un vieil arbre, donc c'est normal que quand on le plante, on veut que tout ça soit exposé, soit hors sol. Mais avec les années, le sol soulève et graduellement, ça se peut que le sol touche à vos points de greffe. Ça, vous êtes, qu'est-ce qu'il y a cet arbre-là? Bien, cet arbre-là, il est fini. Il a été mangé tout autour par des mulots. Là, on voit bien le point de greffe. On ne le manque pas. Et donc, un arbre comme ça, est-ce qu'il est mort? Non, il n'est pas mort. La racine est vivante, mais tout ce qui est au-dessus va sécher parce que là, il n'y a plus de sève qui va monter. Mais la racine va vouloir pousser au printemps. Donc, ce qui va arriver, cet arbre-là, c'est qu'il va faire des rejets à la base et même en abondance des fois. Mais ce qu'il va rejeter, ça va être des portes greffes. Ça ne sera pas ce que vous avez acheté. Et ça, je veux que vous compreniez parce qu'il va y avoir quelques exemples pour démontrer ça. C'est important de pouvoir identifier le point de greffe. si ce n'était pas grugé et il y avait une branche qui partait ici. Vous voyez mon pointeur ou bien juste là. Si une branche sortait ici, ça, ça va. Ça, c'est absolument dans le rayon d'action que c'est le cultivar. Il est au-dessus du point de greffe. Et ça, si vous le laissez, ça va donner ce que vous avez acheté. Narjolène, bon, je vais juste prendre cette question. Comment faire le polissage sur des branches du haut pas accessibles? Je te dirais, tu achètes une perche avec soit une scie ou bien un sécateur sur perche ou bien tu ramènes l'arbre. Et on va avoir quelques exemples de ramener l'arbre un peu moins haut ou d'avoir une échelle à verger pour pouvoir accéder. C'est tout simplement ça parce que et c'est vraiment le tien, Marjolène, que justement je voulais montrer l'exemple de ça. Ça va jusque-là, Richard, comment on est dans le temps? Ça va bien. Il est 19h38. J'ai une autre question qui vient de Vincent. Est-ce qu'à terme, les formes de fruitier vivent moins longtemps? Donc, est-ce qu'un arbre fruitier qu'on aurait formé comme vous l'avez présenté vivrait moins longtemps ou vivrait aussi longtemps qu'un arbre qu'on n'aurait pas formé comme ça? Tu veux dire qu'un arbre formé comme ça, est-ce qu'il va vivre moins longtemps? Je pense que c'est ça qu'il a dit. En fait, si je peux poser la question, c'est que je me questionnais à la maison, j'ai planté quelques arbres fruitiers, quand même un certain nombre et je me demandais si, étant donné que moi c'était un projet pour prendre carrément à long terme, est-ce que le fait de former les arbres fruitiers avec la formation en juillet, c'est les branches s'assurer que ça ne fasse pas un arbre qui est vers le haut, est-ce que ça diminue la durée de vie globale de l'arbre, c'est-à-dire est-ce qu'il va vivre 35 ans au lieu d'en vivre 50, par exemple? C'est ça que je veux dire. Je pense qu'il y a plus de chances de vivre 50. Ah oui? Oui, parce que le verglas c'est un bon exemple. Je ne sais pas si tu te rappelles du verglas en 98, je pense que tu étais un petit jeune dans ce temps-là. On allait glisser au bout de la rue. Oui, c'est ça. Le verglas a été vraiment bon. Moi, les périodes catastrophes, c'est toujours bon parce que ça nous enseigne. Si on est ouvert à comprendre, on peut voir des choses. Et ce qu'on a vu pendant le verglas, c'est les branches qui sont arbres, ceux qui sont comme ça, c'est ceux-là qui ont brisé en majorité. Les gens qui avaient des pommiers, même des gros pommiers que les branches étaient vraiment retombants. Les branches, parfois avec la glace, ont plié puis se sont accotées à terre et n'ont pas brisé. Alors, quand vous cassez une grosse branche comme ça, et ce n'est souvent pas une belle coupe, c'est parfois assez drastique, il va enlever le bourrelet et ainsi de suite. Si on ouvre une grosse plaie comme ça, on est beaucoup plus à risque d'avoir un arbre qui va avoir des difficultés. Donc, former l'arbre quand il est jeune, ça se peut que tu n'aies jamais à faire des grosses coupes. Et donc, pour le long terme, ça réduit de beaucoup les chances que l'arbre meure plus tôt. Et l'autre chose, c'est qu'en formant, je ne l'ai pas mentionné, l'arbre, il est mis à fruit plus tôt. Donc, peut-être un an ou deux ans si vous avez un arbre sur semi-nez ou standard, c'est vraiment même des fois deux ans que l'arbre va se mettre à produire plus tôt. J'ai vu des arbres standards à quatre ans commencer à produire et c'est comme, quoi, quatre ans? Oui, parce que les arbres, ils sont, les arbres, les branches, ils sont fruitiers. Et donc, ils commencent à produire plus tôt et l'arbre reste plus petit parce que la production de fruits, et c'est ça que Jean-Marie disait toujours, c'est comme si vous avez une pédale à gaz et à frein. Quand vous avez ça, OK, ça, c'est quoi exactement ceux qui sont sur le clavier? Quand je fais ça, ça veut dire quoi? J'ai quoi? Quelle sorte de, j'ai un arbre. OK. Quand vous avez un arbre, qu'est-ce que j'allais dire? C'est l'accélérateur, c'est la pédale de gaz. C'est le pédale de gaz. Ça, ça veut dire que ça produit de la branche, de la branche, de la branche. C'est les hormones qui dictent ça. Alors ça, c'est des hormones qui disent que l'arbre pense qu'il est encore juvénile, qu'il pense qu'il est encore jeune, donc il faut qu'il pousse. Ça fait de la branche. Quand les branches, parce que naturellement, une branche commence, ça peut commencer comme ça et en faisant quelques fruits, ouf, là, il baisse parce que la branche n'est pas encore très grosse. Il fait une autre année de fruits, ouf, là, il baisse, il est peut-être à l'horizontale. La troisième année, la charge de pomme fait que la branche tombe sous l'horizontale et là, on a un arbre qui est complètement dompté et là, c'est le frein. En termes de croissance, la production de fruits, c'est la pédale de frein. l'arbre, il freine sa croissance complètement. OK, on est prêt pour des jeunes pommiers. Y a-tu une autre question avant de passer? Richard, OK, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Excellent, on passe aux jeunes pommiers. Ça, je veux que vous captez là-dedans. On peut un peu retourner en arrière, mais je veux juste que vous voyez que l'arbre, lui, essaie de se placer pour la vie. Moins vous avez intervenu, plus que c'est une forme naturelle de l'arbre. Alors, prenez celle-là. Marjorie disait ça, c'est Novomac planté en 2020. C'est un arbre de 3 ou 4 ans, pas encore taillé. Et ça paraît parce que l'arbre a une forme. Regardez, les branches sont toutes autour. L'angle des branches, remarquez ça, c'est de toute beauté. C'est des branches qui commencent à l'horizontale, sauf ceux-là. Il y en a juste ici quelques-uns qui ne sont pas idéaux, mais ça se forme très bien. L'arbre est jeune. Ceux-là, je ferais juste les rabaisser. Aucune coupe, aucun sécateur, mais il faut choisir c'est quoi la tête. Alors, quand j'ai un, deux, j'ai probablement trois branches ici qui essaient de devenir la tête. Vous voyez, ils ont tous à peu près la même hauteur. Et donc, quand j'ai trois branches comme ça qui se concurrencent pour qui va être la tête, je choisis celui qui pointe dans le vent. Et ici, au Québec, on parle quand même c'est vers l'ouest. Alors, si cette branche-là ici, elle fait face à l'ouest, bien, c'est celle-là que je veux favoriser. Si celle-là, elle est complètement à l'est, je ne veux pas que ça soit une tête parce que elle, ça veut dire que l'angle de mon tronc va monter. Et ici, je le sais qu'à long terme, ça ne reviendra jamais droit. Ça va toujours courber et la tête va même aller vers là avec le vent. Donc, si mon angle est dans le vent, je sais que cette branche-là va revenir vers presque droit. Alors, comme ça, je prends celle-là, je la plie, je prends celle-là, je la plie et peut-être celle-là aussi. Je pense que j'ai un autre angle. Oui, donc, vous voyez, et ça, c'est normal. Ici, ce que vous voyez, c'est complètement la façon naturelle que l'arbre va faire et c'est la façon qu'on peut déterminer l'âge d'un arbre. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse pousse et ici, c'était le bourgeon terminal, c'est-à-dire le bourgeon tout en haut. Ça, c'était voilà un, on ne le voit pas bien, mais c'était un, deux ans. Voilà deux ans, ça, c'était la tête de l'arbre et là, il a fait une croissance et une deuxième poussée de croissance. quand il fait un bourgeon terminal, quand j'ai une branche, je ne sais pas si vous allez le voir très bien, mais ici, on a tout un amas de bourgeons. Donc, dans ce rayon-là, à peu près les deux derniers pousses, cinq centimètres, c'est ces bourgeons-là qui reçoivent finalement la sève monte et là, au printemps, il y a beaucoup de sève, donc ces bourgeons-là, ils partent à faire des grosses branches et c'est normal aussi parce que s'il arrive de quoi à la tête, il y a d'autres branches qui vont prendre la relève. L'arbre, il cherche toujours à avoir des spères, donc ça, ça peut faire des spères aussi. Alors, un arbre comme ça, ce que je fais, je regarde, donc vous vous habituez à regarder du bas en haut, du haut en bas et avec la pratique, vous allez tout de suite de voir, bon, ça c'est beau, ça c'est beau, former ces deux branches-là qui sont dans le haut qui compétitionnent à la tête et habituez-vous aussi à faire juste un compte assez rapide. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf branches, on n'est pas tout à fait encore dans le douze branches, mais ce que je ferais, c'est que ça, ce n'est pas une branche, j'enlèverais, ça, ce n'est pas une branche, j'enlèverais et celle-là aussi. Donc, il nous reste juste des branches qui sont charpentières. À long terme, ce qu'on voudrait probablement faire, c'est garder quatre branches maximum dans ce rayon-là. Mais au début, parce qu'on n'est même pas à douze, on ne s'en fait pas, on forme, on laisse l'arbre monter, il va faire une autre couronne ici de branches qui vont être stimulées, ça, ça va être notre deuxième couronne et il va continuer pour faire une troisième. Puis, c'est un arbre, ça, c'est vraiment un arbre serré vos sécateurs, là, ça, ça, vous pouvez les couper, mais ça s'arrache sur ces petites branches-là et c'est fini. Donc, ça va vraiment assez bien. Cortland, même idée, vous savez, un arbre et ça, la beauté de la chose, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de coupe. Vous voyez, dès que vous commencez à faire des coupes, vous commencez à causer des réactions et ici, on voit que tous les branches se sont pas mal placées naturellement et même eux autres, je ne m'en fais pas, vous voyez, la tête continue plus loin, ça, c'est des branches secondaires. On peut les former un peu, aucun problème. Cortland, c'est un type, il y a quatre types dans les pommiers, mais c'est un type retombant, c'est-à-dire que les branches naturellement sont pleureurs et c'est juste parce qu'il n'y a pas de charge sur ces branches-là avec, dans deux ans, lorsqu'ils vont commencer à produire des fruits, ces branches-là vont naturellement, disons, une branche comme ça, naturellement, va avoir l'air de ça après une année de production et ensuite, ça va être pas mal à l'horizontale ou même en dessous. j'enlèverais ça, les petites brindilles qui ne sont pas des branches, tout simplement parce qu'eux, ils peuvent faire des fruits et vous pouvez les laisser, ils ne gênent pas puis ils ne deviendront jamais des branches. Ça va juste rester des petites structures à fruits. Si vous voulez vraiment que l'arbre produise le plus tôt possible, vous le laissez produire quelques fruits, probablement pas cette année, mais l'année prochaine et c'est tout. Donc, ce n'est pas énorme juste de regarder des branches qui compétitionnent à la tête. on le voit moins bien. Mais ceux qui risquent de compétitionner, c'est eux qu'on forme. Je pense aussi qu'il y en a trois qui sont verticalement une par-dessus l'autre. C'est peut-être ça que vous avez indiqué avec votre... Oui, ce n'est pas toujours évident de voir l'angle. Tu vois, quand on est comme ça, on peut penser qu'ils sont dans le même angle, mais ils peuvent être à 40, à 20 ou 30 degrés l'un de l'autre. S'il y en a trois, un par-dessus l'autre, c'est rare parce que l'arbre, lui, c'est comme si l'arbre a une intelligence. L'arbre a une intelligence. Il sait où sont les autres branches et il ne va pas se mettre des branches nécessairement une par-dessus l'autre. Ça arrive, mais souvent, ça arrive parce qu'on a intervenu. Donc, on laisse la tête monter complètement sans la plier absolument. Si vous pliez trop tôt, ce qui va arriver, c'est qu'il va simplement... Tiens, je vais le dessiner. Oui, OK. Alors, si ici, je venais... Je vais-tu être capable de dessiner? J'espère. Bon. Si ici, j'essayais de le plier, l'arbre, lui, il n'a même pas ses 12 branches, 14 branches et c'est un jeune arbre. Il va vouloir monter. Alors, si on fait ça, ici, dans l'arcure de la tête, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir... on va avoir des têtes qui vont essayer de repartir parce qu'on courbe et partout où ce que... Normalement, c'est le bourgeon terminal qui dicte la tête. Et si le bourgeon terminal, surtout si on l'a plié sous l'horizontale, lui, il n'y a plus l'hormone nécessaire à dicter une tête. Donc, dans la courbure, ce qui arrive, c'est l'oxyne qui est l'hormone. Ça cumule dans cette courbure-là et crée des réitérations à cause qu'il y a des bourgeons latents sur la tige et ça va monter. Ça ne veut pas dire que quand votre arbre a 4 mètres, vous ne faites pas ça. Parce que quand l'arbre a 4 mètres, absolument, si c'est un nain, même un semi-nain, peut-être 5 mètres, mais 4 mètres, vous pouvez l'essayer, dépend du cultivar. Si vous le pliez, il ne fera pas ça. Il ne fera plus des réitérations. Alors, ça, ça, ça ne l'irra pas. Si votre arbre était plus gros, mais on va le voir avec d'autres arbres. Emma disait un Nova Easy Grow, nain M26, 2 ans, jamais taillé. OK. Alors, jamais taillé, mais là, celui-là, ce qu'on voyait, et remarquez, où sont les branches? Qu'est-ce que l'arbre a fait? Il a fait une énorme croissance, probablement en pépinière. Arrêtez-là. Ça, c'était le bourgeon terminal. Et là, il y a juste deux branches qui ont sorti là, avec quelques petites brindilles. Bon, l'arbre, lui, il n'a pas un excès de vigueur. Il a continué, l'année passée, ça, c'est sa pousse de l'année passée. Ici, il va y avoir un autre couronne de branches qui vont sortir. Mais quand on voit ça, qu'il y a vraiment peu de branches, ça veut dire que l'arbre, sur cette longueur-là, et ça, des fois, ils font en pépinière, ils peuvent arroser. Ce qu'ils font, c'est qu'ils arrosent de l'oxyne dans cette zone-là pour stimuler des branches. Mais certains cultivars, au lieu de faire de la branche, ils vont faire des couronnes pour faire des fruits. Alors, quand ça arrive, ça, on enlève tout ça. Ce n'est pas des branches. enlevez ça et là, il va y avoir des nouvelles branches qui devraient être stimulées à sortir. Mais parce qu'il y a ça, l'arbre veut toujours prioriser le fruit si possible parce que faire des fruits, il ne sait pas l'arbre combien de temps il va vivre. Donc, s'il peut faire des fruits plus tôt, il va le faire. Et si on le laisse comme ça, il commence à faire des fruits là, l'arbre, lui, il va bloquer peut-être un autre 30 cm, 40 cm, et on se retrouve avec des bonsaïs. Vous dites, c'est ça que je veux. Mais si c'est ça que vous voulez, laissez-le comme ça. Moi, je vous dis, c'est toujours, je sacrifie toujours le court terme pour le long terme. Je n'enlève pas de branches, mais j'enlève les structures qui vont simplement former des fruits où j'ai un manque de branches parce que je voudrais plus de branches que ça. Vous voyez qu'il y a un manque de branches. prochain, un peu encore la même chose. Et si vous avez plusieurs arbres qui font ça, je vois sur ces arbres, c'est le deuxième arbre qu'il n'y a pas un excès de vigueur. Moi, ça me porte à croire qu'il y a quelque chose qui arrive dans le sol. Le plus évident pour moi, c'est que c'est trop humide. Je vois des cèdes qui poussent. C'est peut-être un endroit plus bas. C'est peut-être pas le meilleur choix pour avoir planté des arbres-là. Moi, ce que je ferais, je prendrais une pelle, je creuserais ici, je creuserais là juste pour voir où est la nappe d'eau. Si la nappe d'eau, je la trouve à un pied sous la surface, c'est sûr que mon arbre ne sera jamais très content. Il ne prendra jamais de l'essor parce qu'il n'y a pas une zone suffisante pour s'enraciner pour avoir l'oxygène. Où il y a de l'eau, il y a un manque d'oxygène. L'arbre, qu'est-ce qu'il y a quand il y a un manque d'oxygène? C'est quoi le mot? Asphyxie. Asphyxie racinaire. Exact. Alors, c'est ça. C'est un peu la même chose ici. J'enlève ce qui n'est pas une branche. Finalement, une cheminée, c'est tout. Je formerais ces deux branches-là qui risquent d'être un petit peu trop gros et c'est tout. le tour est joué. Sans faire de coupe, je ne vise pas à faire des coupes. Ça, c'est une autre prise, une autre vue. Vous voyez, l'idée, c'est ça. on veut d'un coup d'œil savoir qui qui est le boss, savoir qui qui est le, c'est quoi la tête, c'est quoi le dominant. Aussi longtemps que votre arbre est plus jeune, puis on dit, mais c'est sûr que c'est ça le dominant, il n'y a aucun problème. Les autres, les autres branches, ils peuvent un peu faire la tentative, mais c'est très facile à ce stade-là, même jusqu'à arbre moyen, là, de former ces branches-là pour ne pas qu'il gêne d'être compétition pour la tête. Émilie dit un pommier Nordkent de 5 à 6 ans taillé l'année passée. Ça, je dirais que s'il a été taillé l'année passée puis c'est son apparence, je dirais que Jean-Marie avait raison, serrez vos sécateurs parce que si l'arbre comme ça, il fait une branche-là puis il y en a une ici, là, pour moi, ça, c'est vraiment un manque de branches. Alors, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, parce que un, ces deux branches-là, surtout celui-là, mais celui-là, on le voit bien. Là, on voit cet angle de branches-là, est-ce qu'il est sous l'horizontale ou au-dessus de l'horizontale? Juste vous réveillez sur le chat, là. Au-dessus, bon, c'est ça. On est au-dessus et si vous n'êtes pas sûrs, juste à voir la photo, vous pouvez soupçonner qu'il est au-dessus parce qu'il fait des rejets. Vous voyez? Un, deux, trois. Des branches et même la tête, même le bout de la branche remontent parce que si on arrive à l'horizontale, il est au-dessus de l'horizontale. Et ça, je veux vraiment que vous remarquez ça sur vos arbres. les gourmands, ce n'est pas un problème. Ah oui, mais j'ai beaucoup de gourmands. Mais ce n'est pas le problème du gourmand. Le gourmand, c'est un symptôme. C'est un symptôme d'une branche mal angulée. Et aussi longtemps que vous avez des branches qui remontent, vous allez avoir des gourmands. Moindrement qu'ils ont du soleil, ils vont faire des gourmands. S'il y en a, vous êtes tanné de faire avec des gourmands, soit que vous coupez cette branche-là. Là, je ne le ferai pas sur cet arbre-là parce qu'on est loin de 12 branches. Même très loin. Donc, vous pouvez le former. Former lui, former lui. Et dès que vous enlevez cette dominance-là, la tête, lui, va trouver qu'il y a un manque et j'espère qu'Émilie, tu ne feras pas d'autres tailles trop tôt parce que l'idée, c'est que là, l'arbre, il continue de monter et il n'y a pas assez de branches. Même s'il fait des fruits ici et là, ce n'est pas assez pour bloquer la montée. Donc, l'arbre va continuer à monter même lorsque ces deux branches-là vont faire des fruits. Donc, l'idée, c'est au début, laisser les branches. Laissez faire des branches et quand il faut, faites juste une formation et le blocage va se faire, l'arbre va rester plus petit. J'essaie de garder des exemples. C'est sûr que je ne passerai pas les arbres de tout le monde, mais j'ai gardé des choses qui vous donnent un peu des leçons. OK. Ici, la leçon, c'est juste là. C'est un jeune pommier Freedom planté en 2017 à l'automne, jamais taillé. OK. Jamais taillé. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné, et c'est probablement une question du cultivar, j'en ai de ceux-là et je le sais, c'est la même chose, c'est que la pointe ou la flèche terminale souvent avorte ou dépérit et c'est une branche ou un bourgeon près de la pointe qui prend le dessus. Et donc, l'arbre, il peut sortir de sa ligne, si on veut. Vous voyez, la ligne monte et tout d'un coup, hop, cette pointe terminale-là est morte. L'autre branche a pris le dessus, a fait la même chose ici et le reprend. Et vous voyez, la beauté, c'est que même s'il y a une croche, mais l'arbre continue sa montée vers le tout droit. Ce qu'il faut juste surveiller, c'est qu'à cette pointe-là, vous voyez, vous avez des branches qui essaient de compétitionner et tout comme ici, il y a une branche qui essaie de compétitionner qui va monter. Donc, vous avez juste à regarder. Il y en a-tu d'autres qui compétitionnent? Oui. Et c'est encore bien le moment de simplement les fléchir et ça va complètement garder la dominance sur un tronc. Un autre angle, la même chose. Vous voyez le bas, pas idéal, mais pas du tout mal. C'est encore des petites branches qui se forment quand même assez bien. Facile, sans aucune taille d'intervenir sur ce tableau-là. Honeycrisp, planté il y a deux ans, je dois faire une taille de formation et j'en étais étudié. Mais je dirais, serre tes sécateurs. Si tu es dans la zone chevreuil, absolument, ça, c'est crucial parce que sinon, si le chevreuil, il passe puis il broute le bout de chaque branche, ce qui va arriver, c'est que dès qu'on coupe ou on broute une branche, si la pointe terminale de cette branche-là, elle est coupée, la branche va raidir, elle va durcir dans l'angle. Donc, s'il est comme ça, puis vous coupez ou vous laissez les chevreuils gruger ce bout-là, la branche, elle, va plier juste un petit peu et donc, pour le long terme, ça va garder cet angle-là qui va favoriser quoi? Les rejets et donc, beaucoup plus de travail. Si là, c'est encore le temps d'intervenir, vous pouvez les fléchir, c'est sûr que c'est plus difficile. Probablement, les chevreuils vont les manger mais ce n'est pas grave. Ce qu'on veut sur un arbre en zone chevreuil, honnêtement, ça devrait être un arbre. Ne plantez pas du nain en zone chevreuil à moins d'être complètement clôturé autour et pas juste comme ça parce que là, vous ne donnez pas la place aux branches de s'épanouir naturellement. Donc, si vous êtes en zone chevreuil, un semi-nain, beaucoup mieux. vous commencez vos premières branches à des fois même quatre ou cinq pieds et de ce point-là, vous avez une branche qui baisse, qui peut venir jusqu'au sol ou va venir jusqu'au point où les chevreuils vont le brouter. J'ai vu des arbres standards, les premières branches sont à peu près à six ou sept pieds et ils descendent de là et les chevreuils broutaient ce qui est en dessous, mais la branche, elle, pouvait continuellement pousser en tout cas, c'est beau, c'est beau. Avec chevreuil, ça fonctionne. Même chose ici, un petit peu de formation, serrez vos sécateurs. Un autre ici, facile à former, je pense que vous commencez à comprendre et lui, on voit très bien qu'il n'y a vraiment pas de compétition pour la tête. On voit, et ça, certains cultivars font naturellement des branches qui sortent presque à l'horizontale et ça, c'est l'idéal. Jean-Marie, c'est ça qu'il disait, il a développé des cultivars même en France qui ont des habitudes qui s'apprêtent très bien à la non-taille, c'est-à-dire que les branches sortent comme ça et c'est des arbres pleureurs, c'est-à-dire que les branches naturellement retombent. Ça fait qu'un arbre qu'on peut planter, on n'a jamais besoin d'intervenir et ça va nous donner un super bel arbre facile. Quand on dit facile, ça, c'est facile. Pas besoin de faire de la taille, c'est merveilleux. Alors, c'est tout. Peut-être ça, enlevez, pas sûr que c'est des petits, comme Jean-Marie disait, c'est de la merdoche, enlevez ça, ça ne donnera jamais rien. Et laissez, ici, il va faire une autre couronne de branche où il commence et il va en faire un dans le haut puis vous avez votre arbre presque fini. Ça, c'est un beau point. Un arbre qui a été mangé jusqu'au porte-greffe, OK? Jusqu'au porte-greffe et qui a repris, mais c'est sûr qu'il reprend parce que c'est un pommier. Au-dessus de la greffe, il a repris et ça, c'est l'important d'identifier. Est-ce qu'il est bien au-dessus de la greffe ou en-dessous de la greffe? Alors, ici, je vois deux tiges. Un est possiblement au-dessus de la greffe et l'autre est très probablement le porte-greffe. Alors, il faut pouvoir identifier lequel? Supprimer celui qui est le porte-greffe pour laisser celui qui est le cultivant monter. L'arbre est dans un giga-enclos. Alors, donc, protection, ainsi de suite. Benoît dit un honey crisp sur M106. OK? Pas beaucoup de charpentière sur le dernier mètre de croissance. Pas beaucoup de vigueur. Honey crisp est reconnu comme être un arbre à faible vigueur. Donc, dans ce cas-là, moi, ce que je ferais, j'enlève tout ce qui n'est pas une branche. Et même ceux-là, je les laisse parce que je n'ai pas grand-chose d'autre, mais j'enlève tout ce qui ferait des fruits pour favoriser des branches. Je veux des branches. Je ne veux pas des petites niaiseries qui ne me donneront jamais rien. parce que si j'ai des branches ici puis l'autre, j'ai des branches à 2,50 mètres, ce n'est pas top d'avoir tout ça de vide. Et une coursonne ne va jamais donner une bonne branche. Ça va faire une branche s'il faut, mais ça ne sera jamais une branche, une charpentière assez solide. Un autre angle de la même chose. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de vigueur à ça. Et même ce que j'ai fait sur certains de mes arbres, quand j'ai ça, et j'ai des arbres que j'ai appelés des bonsais, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à fruits, mais qui font un mètre 20 de haut complètement, et même la tête recourbe. Si vous voulez ça, c'est correct. Moi, je ne veux pas ça parce que chaque mètre d'un arbre, si l'arbre, lui, il baisse plus vite ou il bloque là au lieu de monter là, chaque mètre d'un arbre vous donne l'équivalent à terme, quand l'arbre est vraiment mature, d'à peu près une boîte de pommes ou un minot de pommes, une quarantaine de livres que l'arbre devrait produire. À chaque fois, vous pouvez le monter d'un mètre. C'est sûr que si vous êtes rendu à cinq mètres, vous ne dites-vous pas « j'en veux un autre ». Ce n'est pas ça l'idée. Mais on veut quand même que l'arbre puisse atteindre son plein potentiel. Ici, Marie-Odile, encore là, un jeune arbre, pas pire, mais juste surveiller, faire attention. Ça, c'est une branche qui s'en vient. Si vous, comme je vous ai dit, pour le choix des branches, lui, il fait 50%. 50% plus que là. Ce point-là versus le tronc, c'est probablement plus que 50%. Et on voit la réaction. C'est la branche la plus basse, mais qui essaie quasiment d'être une tête. Je pense qu'il a été formé un petit peu pour essayer. Mais ce qu'on veut, c'est des branches un peu plus comme ça, plus ouvertes, plus ouvertes, plus ouvertes. Mais il n'y a pas un surplus de branches. Elle n'est pas n'allez pas commencer à couper, s'il vous plaît, n'allez pas commencer à couper sur des branches. OK? J'espère que vous comprenez jusque-là. Ce n'est pas d'intervenir sur les branches, surtout pas quand il est jeune puis qu'il est en formation. Alors, là, on le voit un peu mieux. Solution ici, assez simple, pas trop drastique. Essayez de les former. Et une branche comme ça qui, moi, je dirais que ça s'approche de presque un pouce. Il y a une limite au point où il ne se formera pas bien. Ce que je fais, c'est que je le forme, je peux le baisser, disons, de moitié vers l'horizontale dans la première année. Et je sais que si je pousse plus, il peut craquer. Donc, je le forme un peu. Je le laisse là pour la saison. L'année prochaine, c'est comme si je simule qu'il y avait une charge de fruits. L'année prochaine, je vais le former jusqu'à l'horizontale et j'espère après que les fruits vont faire le reste. La même chose ce côté-là. Alors, sans avoir à intervenir par la coupe. Quand vous dites « former, on fait ça », comment? Vous pouvez prendre la corde. Moi, je prends des broches parce que j'ai beaucoup de broches et j'ai tout simplement fait que j'ai toutes mes attaches en broches formées. C'est une tige de broche avec deux crochets qui, eux, un j'accroche sur le tronc et l'autre j'accroche sur la branche repliée. La meilleure façon, c'est que vous n'essayez pas trop trop de former là. Vous formez ici. Vous prenez la branche là et vous tirez vers le bas naturellement. Et vous allez voir, il se plie comment. Des fois, vous devez mettre la main là pour le convaincre un peu, mais vous le faites descendre. C'est comme la branche ferait si elle était chargée d'une quantité de fruits. Ça va, David? Dernière, ça, c'est une intéressante. C'est un quatre dans un. Alors, là, ce n'est pas du tout la même chose. C'est quoi l'objectif? Alors, comme je vous disais, c'est quoi l'objectif? Là, on a un arbre. Lui, il n'a pas été identifié. Alors, il y a un cultivar là. Il y a un là qui est une branche, Nor Kent. B qui s'en va par là qui est Goodland. C qui est une autre branche ici qui est September Ruby. Et D qui est Honeycrisp. Alors, là, tu essaies de mettre plusieurs cultivars sur un arbre. Absolument. Tu peux mettre, il y en a qui ont déjà fait les 25, même 30. Donc, plus que ça, là, on commence à avoir presque plus de croissance. Mais Luther Burbank, il a un excellent bouquin où il explique les techniques qu'il faisait. Et une des choses qu'il avait découvert, qui est vraiment géniale, c'est qu'on pense à un arbre comme ça et on se dit, si on connaît les cultivars qui ont greffe, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre les moins vigoureux dans le bas où il y a plus de jus, si on veut. Et on met les moins vigoureux vers le haut où il n'y a presque plus de sève qui sera. Et comme ça, il équilibre son arbre. Ceux qui sont pas très forts, on les met dans le bas puis ils deviennent moyens. Ceux qui sont forts, on les met dans le haut mais ils n'ont plus de jus, donc ils restent moyens. Et ça fait un arbre très équilibré. Donc ça, pour la taille, alors t'as même cinq cultivars parce que t'as le tronc lui-même qui est probablement un autre cultivar. Pour ça, je te dirais, c'est quoi l'objectif? Si l'objectif, c'est d'obtenir du bois pour greffer, bien, tu veux quand même garder une certaine vigueur sur les branches. Si c'est pour produire, bien, tu les formes, comme ils sont un peu, je pense que lui, il est formé. Tu peux l'ouvrir un peu plus, mais sachant qu'une fois qu'il va être sous l'horizontale, il y a très peu de production de bois, tu vas avoir des fruits. Alors, considère ça comme option quand tu viens faire des formations de multicultivores. Et en passant, c'est une bonne façon. Si tu peux juste mettre un arbre fruitier, au moins, tu garantis, presque garantir une pollinisation, même s'il n'y a pas personne d'autre qui a des pommiers autour. Frédéric, il dit, trois variétés, chaque futur charpentière est une variété. J'ai déjà coupé l'arbre pour tenter une formation en gobelet. Raccourcis la tête de moitié. Quand tu raccourcis la tête de moitié, tu pousses l'arbre pas mal. La branche gauche sous la branche que j'ai attachée avec le fil blanc car la branche est vers l'intérieur. Oui, donc, l'idée en gobelet, c'est ça, c'est de former un arbre avec un tronc et deux branches. En tout cas, des façons de former les Français. Même, ils en ont quelques exemples dans ça. Au tout début, ils ont montré diverses façons qu'à travers les années, on fait des formations. Imaginez, on veut même mettre le nom de la poléon dans l'arbre. On peut faire ça. L'arbre, lui, il va le faire. Il faut savoir ce qu'on fait. C'est pour ça, je dis, c'est quoi l'objectif? Si l'objectif, c'est produire, réalisez que pour produire l'idéal, ça reste que dans ce cas-là, il va faire trois troncs, trois arbres à partir d'un parce qu'on veut garder chaque tronc comme une branche qui produit. Faites attention de ne pas trop contraindre votre arbre. Comme je disais, serrez vos sécateurs. souvent, quand on fait une greffe souvent ou des greffes, on change l'arbre quand même. Bon, Richard, tu m'aides là-dessus? Qu'est-ce que j'ai marqué? On a plusieurs belles questions. Il y a Mathieu. Puis ça, on la voit souvent sur Facebook. On voit, on achète des arbres, des jeunes arbres. Puis il y a trois, quatre charpentières qui partent du même point à peu près en dedans de cinq, six centimètres. Donc, Mathieu pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut en choisir ou est-ce qu'on les garde, on les plie? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a trois, quatre charpentières qui partent sur à peu près cinq, six centimètres? C'est normal, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le bourgeon terminal sur une branche. C'est normal qu'il y a dans ce rayon-là, moi, j'appelle ça le principe de la main. parce que partout ce qu'on coupe, si on fait une coupe ici, tout ce qui est dans ce rayon-là va être stimulé à pousser. Donc, jusqu'ici, tous les bourgeons dans ce rayon-là, c'est le principe de la main, il y en a qui ont des mains plus petites, j'ai une grosse main, mais ce n'est pas grave, ça s'applique. Tous ces bourgeons-là vont être stimulés. et c'est pour ça qu'on se retrouve dans un 2-3 pouces, plusieurs branches, parce que c'était le bourgeon terminal et les bourgeons se réveillent. Aucun problème, il faut juste qu'on les replie, malgré que les 2-3 derniers, souvent, ils ne sortent pas bien à l'horizontale, ils sortent comme s'ils se préparaient à être une tête. Donc, c'est surtout important sur un jeune arbre d'intervenir plus tôt et de le descendre. Il y en a qui vont même jusqu'à attacher des pinces à linge sur le tronc pour forcer ce jeune pouce-là pendant qu'il est vert à aller horizontal. Si vous avez une centaine d'arbres, allez-y, parce que c'est sûr que ça va vous garantir des angles de branches idéales. Merci. On a une autre question de Vincent. Est-ce que le manque de nutriments peut faire en sorte que l'arbre ne fasse pas de branches assez longues? Assez longues. L'arbre, il va faire des branches. Il va faire des branches en fonction de son milieu de vie. Assez long, c'est un peu comme le bonsaï. Si tu disais que cet arbre-là, il y a un manque de nutriments, c'est sûr, parce qu'on lui donne presque rien pour ne pas qu'il fasse trop de croissance. Alors, c'est quoi la longueur de la branche? La longueur de la branche, c'est ce qui est dicté par le milieu dans lequel il est. Moi, chez moi, c'est du sable. Si vous imaginez une plage, c'est une ancienne plage de la mer de Champlain. il n'y a pas grande fertilité là-dedans. si moi, d'habitude, les gens, ils veulent une branche d'à peu près 16 pouces, donc 35, 35, 40 centimètres. Moi, si j'ai 10 pouces de nouvelle croissance sur une branche, je ne parle pas du terminal, sur une branche, moi, je suis bien content avec ça, mais la longueur, ça dépend. ce n'est pas mauvais d'avoir un arbre qui reste plus petit. Vous allez voir, quand on va arriver dans les vieux arbres, il y en a beaucoup qui diraient, j'aimerais ça, ce problème-là, que l'arbre, il reste plus petit. Autre? On a une question de Benoît qui dit, si l'extrémité d'une jeune charpentière brise, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est mieux de la couper, sachant qu'elle risque de redire et être difficile à former? Normalement, la branche va quand même, c'est comme avoir des spères même sur une branche. Alors, si elle est déjà charpentière et elle est forme plutôt horizontale et que le terminal brise, une autre branche va prendre sa place. On peut la couper, mais quand vous coupez, là, je n'ai pas amené assez d'éventail de branches, mais imaginez celle-là. OK, ça, ça en est un, vous voyez? Ça, admettons, c'était ma tête et elle a brisé. OK, elle brise, vous pouvez la laisser là, mais quand vous coupez, coupez toujours à la branche. OK, ne faites pas ça. Un, ça, c'est la seule chose que je vais vous chicaner, vraiment, c'est ça. Pourquoi? Parce que ce petit mignon-là va redire, quand vous allez venir cueillir avec plein de feuilles autour que vous ne voyez pas et vous mettez la main, je le sais, parce que j'en ai eu deux juste sur le coin de l'œil et j'ai passé un cheveu de me faire crever l'œil à cause de ça. Et c'est pour ça, j'en suis presque fanatique parce que si vous mettez vos sécateurs sur une branche, allez toujours jusqu'à la branche. OK? Allez jusqu'à là. quand vous coupez, si vous pouvez passer la main et c'est beau, c'est beau. OK? Laissez pas des mognons. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il va, lui, il va prendre, ça va être lui la branche. Lui va continuer la branche. Quand la branche est petite, là, c'est pas la même chose qu'une terminale qui est quand même, j'en ai pas une terminale, il y a beaucoup plus de, c'est une branche plus grosse. Puis la, merci beaucoup. La dernière question vient de Véro, puis je pense qu'on va y répondre à la section 3. Si on forme pas un arbre, ça fait quoi? Je pense que, je pense que, je pense qu'on va le voir tout à l'heure. Mais ce que je veux que vous comprenez là-dedans, c'est, moi, je regarde ça comme un investissement. Si vous investissez au début, les dividendes, c'est un fonds de dividendes, c'est les dividendes qui sont la simplicité, c'est le manque de travail, c'est pas une mauvaise chose, qu'on n'ait pas à intervenir, c'est merveilleux. Et vraiment, la réduction du risque des branches brisent s'il y a des catastrophes climatiques. Alors, c'est tout pour vous simplifier, c'est pas pour vous donner du travail, même, c'est l'inverse. Parce que si vous formez vos arbres, moi, je le forme en deux étapes, jusqu'à peu près à ma hauteur ou un peu plus, quand l'arbre est à cette hauteur-là, comme à peu près comme la majorité des photos qu'on a vues, je le forme à ce stade-là. Là, je le laisse monter à un autre mètre, à un mètre et demi. Je passe une deuxième fois. Quand je forme la deuxième fois, je forme aussi la tête. J'assume que l'arbre atteint sa hauteur maximale. Et là, je peux replier la tête si elle n'est pas repliée. Et c'est tout. Là, je viens de, je le barre à, si l'arbre, et des fois, ça m'arrive que je le barre là, puis là, il fait d'autres réitérations. Mais là, je sais que j'ai essayé de le tenir trop bas pour ce site-là ou ce cultivar-là. Donc là, je laisse un des réitérations monter et là, je le barre, lui, un mètre plus haut. C'est fini. Mon arbre, c'est ça la hauteur. Alors oui, je te dirais, essaie de le faire quand il est jeune. C'est comme un enfant. tu le formes quand il est jeune. N'attends pas ce qu'il ait 20 ans pour essayer de lui donner des leçons. Ça ne marche pas. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas oublié personne. Je pense que ça termine les questions. Je vous laisse. Celle-là, elle n'est pas aussi longue cette partie-là, mais c'est vraiment, c'est un bon moment parce que là, on commence à avoir des structures à fruits. On commence à avoir l'arbre, il peut commencer ou il va commencer bientôt à faire des fruits. Un exemple, votre arbre s'en va puis tout d'un coup, wow, là, on voit la tête. Ça, c'est la tige principale ici. J'imagine mon pointeur, il n'est pas pointeur, mais bien là. Là, vous voyez ici, il monte, puis l'eau, il courbe. Remarquez ça. L'eau, il courbe, on commence à avoir des réitérations parce que la tête courbe. Et ça, c'est assez normal si on s'adonne, je présume qu'on est dans un couloir avant ici et que l'arbre, sur ce porte-greffe-là, il n'est pas assez, probablement un nain, il n'est pas assez vigoureux pour rester droit et il va courber déjà. Mais ce qui va arriver, c'est dans la courbe, il va y avoir des nouveaux essais de faire la tête. C'est normal, c'est normal, ce n'est pas la fin du monde. Là, on le voit bien, il a courbé et une autre branche essaie de prendre le dessus. Moi, ça m'arrive de, je vais juste reculer, ça m'arrive de prendre ça et de dire, bon, si lui a trop plié, je coupe ici. Ça semble drastique parce que je coupe le tronc, mais si j'ai une branche qui essaie de faire la tête qui est presque si celle-là, elle est plus haute que celle-là, bien, c'est elle qui est la tête, alors je lui laisse être la tête parce que je veux quand même un arbre qui a son, on me dit, son plein potentiel. L'autre, OK, on va le voir un peu plus tard. Un autre, vous voyez, les branches du bas, très beau, tout est beau. Ça, c'était un point terminal il y a probablement deux ans et les branches n'ont pas été formées. Là, on commence à voir l'importance pour ceux qui ont des jeunes arbres de le faire cette année au lieu de dans deux ans parce que là, on commence à avoir des multitêtes qui se forment. C'est-tu la fin du monde? On va le voir quand l'arbre est gros. Dans les vieux pommiers, on va le voir que là, oui, on aurait dû intervenir il y a 15 ans. Mais là, ça commence à être tard. Alors là, c'est encore le moment. Et s'ils sont trop gros pour former, on les coupe. Oui, on peut en couper parce qu'on veut un arbre qui ait un tronc le plus possible. Nous, on n'est pas dans un milieu où on essaie de former des arbres multitrons. Pour le long terme, ce qui simplifie le travail, je sais qu'il y en a qui le font multitrons. J'ai vu des exemples. Nouvelle-Zélande sont en train de faire des arbres à partir de un, ils font comme un T, comme, comme, presque comme le palissage de la vigne. Puis sur chaque branche, ils laissent monter trois à quatre branches qui vont faire trois super spindles, très élongés, qui vont faire huit arbres à partir de un. Bien, dans certains climats, oui, nous, c'est pas l'objectif. on a de la neige, on a des bestioles qui grignotent. C'est pas le meilleur. Donc, on peut essayer de former. S'ils se forment pas, on supprime. Et dans ce cas-là, on fait une intervention, on supprime deux branches, on vient de couper, la limite, c'est à peu près 30 % du volume, un tiers du volume. Bien, dans ce cas-là, si on coupe deux branches, c'est tout. On a fini. Pour l'année, on n'a pas à faire autre chose. On n'allait pas commencer à enlever d'autre chose. On vient d'atteindre la limite. Parce que si on coupe trop, bien là, eux autres, ils s'en venaient à être à fruits. Vous voyez, ils commencent à avoir des structures à fruits. Ce qui va arriver, c'est que l'arbre, il va dire, hop, il y a un troupeau de, ici, c'était quoi, là, des chameaux, parce qu'anciennement, c'était des chameaux ici. Il y a un troupeau de chameaux qui est passé, il a mangé la moitié de l'arbre, on est mieux de se remettre à l'état juvénile puis commencer à pousser. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas que l'arbre, il retourne juvénile. On veut qu'il mature, qu'il mûrisse puis qu'il fasse des fruits. Un autre bel exemple. Bon, des fois, c'est juste voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'on veut faire? Dans ce cas-là, bien, l'arbre, lui, il peine à rester dans l'angle. C'est-tu la fin du monde? Non. Mais pour garder un arbre simple qui ne fera pas à faire des drageons et tout le reste, dans ce cas-là, moi, ce que je ferais, c'est qu'au lieu d'intervenir nécessairement sur le pommier parce qu'on ne vient pas régler le problème que l'arbre se penche, j'interviens ici. Je coupe ici, dans le haut, cet érable-là, il est en train de surplomber. Les arbres savent qui est où puis ils donnent la place à d'autres si on veut. Ils ne se concurrencent pas. Regardez vers le haut quand vous êtes dans une forêt, vous allez être étonnés de voir que chaque arbre prend son espace et ça ne se croise pas. On pense qu'il se croise partout. Non, il ne se croise pas beaucoup. Alors, on intervient là, on enlève tout ce qui est au-dessus puis ensuite, bien, on a le choix, mais disons-moi, si je voulais pour le long terme garder ça simple, je pourrais couper lui. Lui, je ne suis pas sûr si c'est une branche ou c'est un essai de tronc. Si c'était un essai de tronc, bien, je le laisserais monter. Je pourrais couper là. Je fais une coupe. L'année prochaine, je pourrais revenir puis couper là. Ça semble drastique, mais je viens de régler toutes les choses que j'avais et pour le long terme, j'ai un arbre qui va monter à un tronc et j'ai des branches qui vont être pas mal à l'horizontale ou sous l'horizontale. Ça me fait un arbre très simple. Vous allez dire, oui, mais tu viens de m'enlever plus que la moitié de l'arbre. Oui, mais comme j'ai dit, oui, coupe sévère, exact. Mais il faut savoir c'est quoi l'objectif. Si vous, c'est avoir des fruits cette année, c'est sûr que c'est pas ça que vous faites. Pourquoi? Parce que moi, je suis toujours prêt à sacrifier cette année pour avoir un arbre simple pour le long terme. Si vous n'en avez rien qu'un, c'est probablement pas l'objectif. Vous visez pas simple parce que vous, vous passez une journée à faire la taille sur votre arbre, tant mieux, ça vous donne de l'activité. Moi, si ça me faisait une journée pour faire un arbre, je serais jamais sorti du verger. Alors, c'est ça. Ça dépend de l'objectif. Là, on le voit un peu d'un autre angle. Oui. Mais en tout cas, c'est des façons. Si on forme pas, cela fait quoi? Là, j'en ai passé des... Ah, je vais voir. Je voulais féliciter David. Je suis pas petit t'es là, David. Bravo, merci. Ça, c'est des photos qui sont faciles à interpréter. J'en ai sauté plusieurs que j'ai simplement pas ajoutées parce que je voyais pas la moitié de l'arbre, le fond, sur les fonds de canifères. c'est presque impossible à déterminer, mais ça, c'est très clair. Et parce qu'on a de la neige, les photos de l'hiver, c'est super à voir. Ce que je voulais faire le point là-dessus, c'est que vous essayez de comprendre l'évolution d'une branche parce que ça, on a un arbre qui a jamais été taillé. S'il a été taillé, il y a juste eu quelques coupes ici, mais il n'y a pas eu d'intervention sur les branches. Alors, la branche qui a poussé, ça, c'était, ah oui, il y avait dit huit ans, mais avec un départ lent. Alors, là, on commence à lire l'historique de l'arbre. On a des branches ici, ça veut dire que ça, c'est un point terminal à un moment donné. C'est probablement la pousse de un an. Là, on évolue un peu plus loin. Là, on a une ou deux ou trois petites branches. Ça, c'était une deuxième année. donc, vous voyez, dans deux ans, il a fait un peu de pousse, mais pas trop. Tout d'un coup, troisième année, vous voyez, ça, c'est la pousse de la troisième année, pas mal plus. Là, il commence à s'établir, puis là, il fait des pousse plus intéressantes. Quatrième année, il va jusque-là, puis ça, c'est une branche de cinq ans. Alors, à partir de trois ans, donc un, deux, trois, là, il peut faire des fruits. Ça, c'est une branche de trois ans et ici, il bloque parce que ça, c'est des structures à fruits parce que la branche, elle est de cinq ans. Et moi, je peux dire que je suis poche là-dedans à lire l'arbre comme il faut. Je veux dire, je comprends, mais quand on a eu Jean-Marie Laspinasse qui passait dans un verger, on a vraiment vu, c'était comme, aïe, aïe, aïe. Jean-Marie, il rentrait dans un verger, il regardait l'arbre juste un regard puis il disait, qu'est-ce qui est arrivé ici il y a deux ans? Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, je vois que tu as manqué une production, est-ce que tu as eu un gel, tu n'as pas eu trop de coups, parce que je ne vois pas l'effet par la taille. Oui, on a eu un gel ici dans le verger il y a deux ans et donc, il n'y a pas eu de fruits. À un regard, il pouvait lire l'arbre au complet. C'est pour ça que je dis, écoutez, vous voulez un livre qui vous montre, allez voir ce livre-là. Ça, c'est quelque chose parce que ça vient d'une compréhension absolue de l'arbre. David, quoi faire là-dessus? Presque rien. Tu peux former un peu ces branches-là qui sont un petit peu remontants, mais ils sont mis à fruits. Tout ça, ça va faire des fruits. Je te dirais, cet automne, cette branche-là, elle va être rendue là. Pas tout à fait à l'horizontale, mais elle va faire sa première descente naturelle et l'année d'après, elle va être rendue probablement à l'horizontale. Si tu veux l'encourager un peu parce que celle-là est un peu grosse, tu peux l'abaisser un peu. Elle va simplement être encore plus mise à fruits, une plus grosse mise à fruits plus tôt. Mais c'est une belle structure et voyez l'importance de ne pas intervenir. Ça, ça donne vraiment le port de liberté, c'est ça. Et la raison qu'il disait liberté, oui, c'est qu'on n'a pas besoin d'intervenir pour les fongicides, mais c'est aussi un arbre qui a un port assez bien naturellement. On n'a pas besoin de grand-chose dans cet arbre-là. Moi, ce que je fais quand je regarde dans la fleur, alors là, ça, c'est un arbre bonsaï qui a plié. Vous voyez, la tête, elle a eu tellement de fruits que tout le tronc a plié à peu près à un mètre du sol, même pas. Vous voyez, presque la hauteur d'une rhubarbe. Il ne s'en est jamais remis. Pourquoi? Parce que tout est à fruits. Alors, quand vous voyez les plus hautes branches qui sont en fleurs, ça, c'est votre signal que votre arbre bloque là. Peu importe la hauteur. Toi, David, je présume que tu vas avoir des fleurs presque à la hauteur. Ça veut dire que ton arbre, il va probablement être bloqué à peu près à cette hauteur-là. Parce qu'une fois qu'il y a des fruits ici, il ne fera pas des grosses branches végétatives qui vont partir. Alors, tu vas avoir un arbre vraiment assez bien facile à gérer à une belle hauteur. et un autre angle simplement. Donc, on voit quelques branches qui bénéficieraient d'un petit peu de repliage si nécessaire, mais vraiment intervention minimum si compter les branches. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, on peut sauter, ça, ça peut être, c'est pas de la branche, c'est de la merdoche, sept, huit, neuf, dix, ça, si c'est ça la tête, dix, onze, douze, on est à douze branches. Parfait. Voyez comment ça se fait vite. C'est beaucoup plus facile de faire la taille à l'écran que de le faire en réel. Et là, on commence dans des arbres qui, là, on commence à voir que, wow, finalement, là, on commence à être occupé ici, là. Et donc, ça, c'est même difficile à lire. Vous voyez, là, c'est difficile. Moi, je me fous pas mal de ça ici, là. Je regarde là et je regarde le tronc. Mais j'ai de la difficulté à voir l'angle des branches qui sortent du tronc parce qu'il y a trop de choses dans la cheminée. Donc, première étape, faites une cheminée ici. Nettoyez tout ce qui n'est pas le tronc. Enlevez tout ce qui n'est pas une branche de 30 cm pour aider à voir qu'est-ce que ça de l'air, cet arbre-là. Là, on le voit un peu mieux. Moi, je regarde ici et je vois que ça, c'est probablement la tête d'origine. J'en ai un qui essaie, mais lui aussi est à fruit. C'est-à-dire que je sais que mon blocage va se faire ici. L'arbre, il ne montera pas plus haut parce que ça, ça va fléchir. Ça, ça va fléchir. Sauf que j'ai une branche ici qui va faire équivalent à la tête. Donc, ça, ça commence à être trop gros. J'ai le choix de supprimer ici, de couper celle-là et là, je garde celle-là ou bien je coupe celle-là qui était la tête, là, je ne vois peut-être pas bien l'angle, mais moi, j'essaie toujours de garder un tronc, même s'il dévie, mais qui revient au-dessus du tronc. Pourquoi? Parce que si moi, mon tronc, lui, il continue à fléchir puis il est rendu là dans trois ans avec les fruits, là, je ne suis plus dans l'angle et c'est toujours plus difficile pour l'arbre de supporter une charge de fruits. ce n'est pas intéressant quand l'arbre casse. J'en ai eu des arbres qui ont cassé par trop de charge de fruits puis la plupart du temps, c'est toujours ils ne sont pas dans un angle, il y a un vent puis il y a beaucoup de fruits ici, puis l'arbre se met à baloter puis tout d'un coup il casse. ça, ce n'est pas le fun non plus. Donc, on peut simplement intervenir là. Il y a cette branche-là qui me chicote un peu, mais au pire, si on coupe, admettons qu'on coupait ici, il faut voir l'angle pour voir si on continue. Si on coupe là, pas de problème, ici, il va y avoir vraiment une nouvelle branche qui va partir ici et l'année prochaine, je peux intervenir à enlever celle-là qui s'y est trop. Pourquoi? Parce que lui, il est toujours remontant, il va toujours faire des gourmands. Parce que je ne traite pas ici, je ne fais rien ici. Ici, si vous avez fait vos un, deux, trois, ça revient à la cheminée, donc il faut choisir c'est quoi le tronc. Et la troisième étape, c'était le polissage. Vous passez la main sous les branches et c'est tout. C'est tout ce que vous faites sur ces branches-là. Vous dites, oui, mais il y a beau... Oui, mais si vous enlevez ce qui est en dessous, vous enlevez à peu près le tiers. Parfois, vous enlevez le tiers et vous enlevez le pire, finalement. Vous laissez le meilleur et c'est tout. Vraiment, j'aime cette technique. Ça s'appelle la technique centrifuge. Un autre, Red Free sur M106. Encore la même chose. Là, on voit que lui, il n'est presque pas mis à fruit. Il a un petit peu de fruit, mais tout le haut, c'est tout pas mal végétatif encore. Il n'est pas bloqué. Mais on regarde juste à l'angle des branches. Si au besoin, c'est celle-là peut-être qui semble monter, on le fléchit ou on le coupe puis c'est tout. Là, OK, ça, c'est le même. On le voit d'un autre angle. Et ça, c'est un problème qui survient parfois. Si vous mettez un tuteur à un arbre, et ça, ça s'applique pour les fruitiers comme pour les arbres de rue, comme pour les arbres dans les parcs, n'importe quel arbre, si vous ajoutez un tuteur, maximum, vous donnez deux saisons. Vous tuteurez deux saisons et c'est tout. Ah, mon arbre, il chancèle un peu. Laissez-les chanceler. Si vous laissez un tuteur longtemps, c'est exactement ça qui arrive. Ça, c'était probablement un tuteur assez fort. Je ne sais pas si c'était là, Jean-François, mais ça, c'est un tuteur fort. S'il était attaché, fort probable, il était attaché juste là. Et un chercheur aux États-Unis qui a tout étudié ces idées-là, puis il a trouvé que si on attache et qu'on laisse l'attache à long terme, on développe deux arbres. On développe un arbre super rigide ici et un autre arbre ici, puis on a un point faible juste au point d'attache. Et ça, je dirais probablement c'est ce qui est arrivé. Donc, on a eu un arbre ici qui n'a pas pu fléchir sur toute sa longueur et il y a des séquelles. Et le meilleur de ça, c'est voir des arbres de rue lors d'une grosse tempête. Ils brisent tout à peu près à quatre pieds parce que c'était là qu'il était tuteuré et en plus, il a frotté l'écorce trop longtemps et c'est un point faible. Et quand il y a un gros vent, il brise là. Il déracine rarement les arbres de rue. Il casse. Puis il casse toujours à peu près au point de tuteur. Donc, évitez de laisser un tissu qu'il y en a. Je vous dirais, enlevez vos tuteurs demain. N'allez pas ce soir, mais demain, enlevez vos attaches. Si vous avez planté à l'automne, il est correct. Vous n'avez pas besoin de garder le tuteur. Il s'est enraciné pendant l'automne et l'hiver et là, il devrait pouvoir baloter naturellement. s'il vous plaît, pour le bien de vos arbres. Il y a Marjolaine, si vous me permettez, juste une petite rapide. Il y a Marjolaine qui pose la question pendant qu'on parle des tuteurs. Puis elle demande si ça s'applique même pour les arbres, les pommiers qui sont nains, comme les pommiers colonaires qui ont un très faible en racinement. Ça, c'est moi qui le rajoute. Mais elle demande si ça s'applique à tous ou les pommiers très nains, les 20 %, ça s'applique le tuteur. Merci. Bonne clarification. Les super nains et les... Nains, il est capable plus ou moins de se tenir, mais il serait mieux avec tuteur. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas un tuteur comme on a vu. Ce n'est pas ça comme tuteur. Quand on tuteur un arbre fruitier, on le tuteur jusqu'à la tête et même on utilise le tuteur pour plier la tête. C'est-à-dire que c'est le tuteur qui aide à tout. Si c'est à hauteur de l'arbre et qu'il fait ça, notre tuteur devrait faire ça. Mais ça, ça veut dire qu'on a un arbre qui est compromis pour sa vie et qui ne se tiendra jamais pour soi-même. Donc, à moins de le mettre, si vous voulez faire ça, je vous dirais mettez-les sur une clôture, mettez-les en espalier ou quelque chose. S'il est libre dans la cour, je pense qu'il est possible. Comme celui-là, ce que je ferais, c'est que je mettrais un poteau ici pour le pousser, pour le remonter plus droit parce que si on tire, ce n'est pas pareil que pousser. Les Japonais ont toujours fait ça sous leurs arbres, énormes arbres. Ils mettaient des appuis. Ils ne l'attachaient pas, ils mettaient un appui sous une grosse branche. C'est mieux, si on peut, de mettre un appui que de tirer parce que pour le tirer, ça prend quelque chose de solide là et c'est plus facile tout simplement. Oui, beau point, Marjolaine, c'est ça. Pour un superné ou un colonneur, mais les colonneurs, je ne les ai pas toujours vus avec des tuteurs, c'est vrai. Bonne question, je ne suis pas sûr parce que j'en ai vu colonneur sans tuteur. Ça dépend de l'arbre, je dirais, et ça dépend où il est placé. Ça, c'est un bel exemple. On a un arbre ici qu'il y a quelque chose qui est arrivé à ce point-là. Ça, c'était un bourgeon terminal et probablement, soit qu'il a été, on ne le voit pas là, soit qu'il a été coupé là ou qu'il a cassé là. Mais on voit, faiblement, mais on voit, il y a un rejet ici qui part et c'est normal, comme j'ai dit, le principe de la main. Vous faites une coupe, mettez la main dessus, il y a un bourgeon qui va se réveiller dans ce rayon-là et ici, c'est sûr que tu avais une grosse branche-là, une grosse branche-là, mais il y a un bourgeon qui s'est réveillé puis qui est monté. Alors, dans ce cas-là, ce que je ferais, je supprimerais la branche qui est la plus proche. Premièrement, j'essaierais de les former et ça, ça commence à être gros. Ça se peut que lui, ça soit candidat à supprimer parce que s'il est trop gros pour plier. Moi, j'ai déjà essayé de plier des pommiers de deux pouces et je peux vous dire que c'est quelque chose. La broche que j'ai utilisée pour le replier, il a complètement, c'est fait encastrer dans l'arbre, ça n'a pas pris de temps parce que la pression est tellement énorme sur l'écorce que la broche s'est encastrée. Mais en passant, les attaches, broches, tout ce qui est matériaux naturels, l'arbre n'a aucun problème avec ça. Le métal, c'est comme de la roche. L'arbre, il sait comment pousser autour sans, si on coupe, et j'ai coupé des fils pour voir, il n'y a aucun signe de dépérissement ou de maladie autour du fil. C'est sain. Quand on a du plastique, des cordes, il n'y a jamais une bonne cicatrisation, c'est assez, on dirait que l'arbre, il sait que ce n'est pas tout à fait naturel. Richard, je pense qu'on va passer les derniers ici pour arriver aux vieux parce que il est... Bien sûr. Là, présentement, oui, présentement, il est neuf ans moins quart. Oui. Alors, on va toucher aux vieux pommiers juste quelques exemples. Il y en avait d'autres. Il y en avait beaucoup d'autres. Il y avait tellement d'exemples. Vieux pommiers, ce que je veux surtout que vous voyez, c'est qu'est-ce qui arrive si vous n'avez pas formé. Ça ne veut pas dire que l'arbre est vraiment mal placé. Des fois, moi, ce que je garderais dans ce temps-là, comme un arbre comme ça, il y a une branche qui s'en va plus à l'horizontale, même si elle remonte au début, mais il y a deux branches qui sont carrément des troncs. Là, on commence à le voir. Celle-là, plus plié, mais celle-là est vraiment remontant. Dans ce cas-là, moi, je n'essaierais pas de faire, comment dire, les arbres, ils ont leur caractère et j'ai un bloc complet que j'ai fait de la non-taille et je vois que des arbres, c'est comme des individus. Même dans des cultivars, ils varient dans le même cultivar d'un arbre à l'autre. c'est pas one-size-fits-all, c'est un peu comme nous, c'est sûr qu'il y a différentes grandeurs de taille, mais s'il y a différentes grandeurs d'arbres, il y a différents parts d'arbres. Des fois, c'est tout simplement plus simple de garder deux troncs, trois troncs, et de traiter chaque tronc comme un arbre. C'est-à-dire que si c'est vraiment un tronc, c'est un tronc, OK, c'est un arbre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une cheminée, on vise à garder, et dans ce cas-là, je dirais garder juste douze branches. La même chose celle-là, faites la cheminée, gardez douze branches. S'il y a des branches qui vont vers l'autre, c'est-à-dire qu'on supprime ceux qui sont, comme j'ai dit, le BGL, ils sont dans la ligne. Une branche qui va de lui vers l'autre, et vice-versa. Un d'ici qui va vers lui, on les supprime. Et on fait vraiment avec des branches ici et des branches-là. On finit par avoir deux arbres. Un arbre qui est vieux comme ça, on n'essaie pas d'intervenir. Je dis, on coupe ici pour garder, mais il n'y a pas un tronc. Si on veut garder un tronc, on coupe ici. Là, ça commence à être du gros. Oui, mais est-ce que c'est terrible ça? Non. Alors, ça dépend de l'objectif. Et comme ça, je vous dirais même qu'il serait possible ici de choisir, peut-être ici, pour que l'arbre, lui, ça, ça devienne un peu la tête ou idéalement un qu'on peut plier pour bloquer l'arbre à une certaine hauteur. c'est pas toujours, c'est pas évident dans des arbres qui commencent à être vieux. Ça, c'était quelque chose, je pensais que c'était un pneu jusqu'à temps que j'ai fait un rapproché puis j'ai vu que c'était deux troncs qui avaient été formés en cercle et donc ça donnait deux arbres finalement. La même chose, je traiterais chacun de ceux-là comme un tronc, même s'il penche et considérer de garder juste je suprime ça qui est trop vigoureux, je suprime ça qui est trop vigoureux, éventuellement, je suprime ça. Donc, une, deux, trois grosses branches et on garde, ça c'est la tête et celle-là, on espère qu'il replierait. Et c'est fini. Je sais qu'on fait pas des 50 coupes sur un arbre, mais si vous gardez cette branche-là que vous devriez garder, celle-là, vous passez votre main en dessous et vous faites le polissage, vous enlevez tout ce qui est en dessous. Je sais que toi, Richard, probablement, t'as vu les livres de Jean-Richard, c'était quoi le titre? Je l'ai en bas. À l'époque, c'est ça. À l'époque, on enlevait le haut et on gardait plus le bas. Oui, il y avait un beau chapitre, j'aurais dû l'emmener, le livre, les fruitiers nordiques ou les arbres de chez nous, ou quelque chose comme ça. Et eux, ils montraient, il y a quelqu'un qui est venu de Suisse et ils appelaient ça la technique suisse. J'arrive à ça, je vais le montrer avec la photo de Marjolaine qui montrait une branche. Je vais juste passer quelques-uns. Même chose ici. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas parce qu'on ne peut même pas voir. Alors, première chose ici, Sébastien, avant quoi que ce soit, et des fois, je suggère à des gens qui ont des pommiers abandonnés, cette année, fais juste la cheminée. Ça veut dire que quand tu montres faire la cheminée, si tu as des branches mortes, tu l'enlèves. Ce n'est pas une branche. Et tu gardes juste ce qui est sur le tronc comme branche charpentière. Et dès que tu fais la cheminée, tu vas tout de suite voir. C'est-tu trois troncs qui s'en vont là? Et c'est tellement plus facile de voir. Je pense que c'est sa même photo, la prochaine, Sébastien. Oui. Même chose. Je pense qu'on a deux troncs, mais c'est difficile à voir parce qu'il y a tellement là-dedans. Alors, n'ayez pas peur de nettoyer une cheminée avant quoi que ce soit. Moi, je trouve la cheminée, c'est comme ça met l'arbre à nu puis là, on voit, il n'y a rien qui est caché. Marjolaine, tu avais un bel exemple. Ce qui arrive assez souvent. Vous avez un arbre puis éventuellement, il y a même un tronc complet qui meurt. Alors, la partie morte a été coupée. Ça, c'est un pommier, deux troncs. Pour une raison ou une autre, l'autre partie est morte. et là, on se retrouve avec ça. Voyez quelle différence. Juste enlever ce qui est mort, on commence à voir ce qui est arrivé. Mais regardez, parce que là, il y avait un arbre, lui, il n'avait pas le choix de se pencher parce que l'autre, lui, empiétait. Mais parce qu'il est mort, ça donnait plus de lumière. Et regardez, dans la courbe, il y a eu une branche qui a réitérée, qui a parti en fou, qui maintenant cherche à redevenir la tête droit. OK? Donc, encore là, qu'est-ce que vous voulez? Si vous prenez l'objectif, moi, je veux un arbre pour le long terme qui est vraiment en bonne forme. Mais dans ce cas-là, moi, je coupe ici. Je sais que ça, ça semble drastique. Je vais le dessiner parce qu'il est assez drastique. Je dessine ici. Je coupe juste celui-là. C'est tout. Là, j'ai une tête qui commence, vraiment vigoureuse. Il faudrait que je choisisse parce que même sur celui-là, j'ai deux troncs qui commencent. Alors, choisissez. Moi, je choisirais celui qui est dans le vent. Je ne sais pas ton vent, Marjolaine, mais il y en a un qui est dans le vent. Si c'est lui, je coupe ici. Peut-être même pas cette année parce que là, je viens d'enlever la moitié de l'arbre. Vous voyez, là, on risque de vraiment déséquilibrer. Mais ce qu'on laisse, c'est une branche qui est presque horizontale qui n'est pas si mal. Pas complètement horizontale, mais pas si mal. On aurait deux grosses branches qu'on laisse et on a une nouvelle tête. Et je vous garantis dans ce rayon ici, parce qu'on met la main là, il va y avoir des nouvelles branches qui vont partir pas mal dans toute direction. pour essayer de regarnir sur tout ce côté-là qui est vide. Et pour le long terme, on peut avoir un arbre qui s'en vient là. Pas mal intéressant. Encore là, ça dépend qu'est-ce que tu veux. Moi, je peux te suggérer des choses. Je suggère peut-être que Marjolaine puisse poser ses questions rapidement. Elle a deux questions, Marjolaine, si tu veux. La première question, c'est de savoir, vu que j'ai déjà coupé tout ce qui est mort et j'ai quand même coupé aussi pour faire une cheminée dans le milieu, est-ce que si je fais la taille, comme vous dites, est-ce que je dois la faire cette année ou si je suis mieux d'attendre l'an prochain? Bien, un, tu comptes, il n'y a rien qui est mort que tu comptes dans un pourcentage de l'arbre. OK? Donc, même si tu sembles avoir enlevé la moitié de l'arbre, mais parce qu'il est mort, je ne compte aucunement ça dans le pourcentage. Cheminée, au plus, vraiment au plus, je lui alloue 10 % de l'arbre parce que ce n'est pas de la branche. C'est ce qui n'est pas de la branche qu'on enlève. Donc, bien souvent, je le compte, même pas parce que c'est, même si ça semble être beaucoup, mais c'est de la merde d'oche. Tu as une branche que tu enlèves, je l'enlèverais cette année parce que l'an prochain, parce que maintenant, j'ai de la lumière, elle va juste grandir encore plus. OK. Moi, l'expression que j'aime, c'est, en anglais, j'utilise ça, c'est « when in doubt, cut it out ». Je ne vais pas le traduire, qu'est-ce que tu dirais, Richard? Dans le doute, dans le doute, on coupe. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'avais vu ça sur le vidéo en anglais. Ça semble drastique, mais parce que j'ai vu à long terme, si je doute, je l'enlève dessus, je ne l'enlève pas et je tataille pendant 3-4 ans à décider, bon, là, je l'enlève, je me dis tout le temps, pourquoi je n'ai pas enlevé ça il y a 3-4 ans avant qu'il était aussi gros. C'est juste ça. C'est parce que la plaie finit par devenir plus grosse tout simplement. Mais si tu le fais bien, tu le fais à un angle et dans celui-là, il n'y aura même pas de collet, il n'y aura pas de bourrelet parce que c'est le tronc qui est penché. Donc, ton bourrelet, il va devoir se faire par l'écorce, il ne se fera jamais aussi bien. Mais ça ne sera pas une plaie qui va faire une ouverture nécessairement que ton arbre va pourrir de l'intérieur. C'est pour le long terme, c'est pour le bien de l'arbre parce que penché comme ça, dis-toi maintenant que c'est presque tout l'arbre, mets une grosse charge sur une branche comme ça à 45 degrés pas nécessaire mais ça ne l'aidera pas surtout si on a moindrement de la météo ou autre. Je voulais venir à ça parce que tu demandais à propos de qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça, c'est une charte entière, c'est une charte entière donc là si je fais le polissage il y a quand même pas mal de branches en bas enlevées mais là il y a comme des grosses branches qu'on appelle des gourmands est-ce que je les laisse ceux-là? Tu vois comme celle-là qui était un gourmand c'était mais parce qu'il y a aussi une branche au-dessus ce gourmand-là il s'est mis complètement à fruit donc même si lui tu le laisses il ne partira plus en fou tu as le choix moi tu peux soit l'enlever mais si tu enlèves la tête qui était courbée je pense que c'est cette branche-là au-dessus alors là tu vas ouvrir un puits tu vas ouvrir beaucoup de lumière tu ne veux pas enlever ça pour stimuler un paquet de gourmands juste là nécessairement même si la branche est presque à l'horizontale tu peux le laisser et tu regardes laisse-le aller puis vois je veux juste vous montrer le truc que j'utilise s'il y en a qui sont pris avec beaucoup de gourmands puis admettons que ça c'est des gourmands on imagine en beaucoup plus petit si vous coupez puis la branche elle est remontante ok elle est branche arbre ou elle est branche fruitière si je le garde dans cet angle-là je vous réveille sur le clavier elle est arbre oui elle est arbre donc cette branche-là veut faire du bois elle est juste au point 45 degrés c'est le début où elle commence à être à fruit mais quand même elle risque beaucoup de faire des réitérations donc si elle fait des gourmands puis vous coupez là où vous avez coupé un vous allez en avoir deux ou trois l'année prochaine s'il y en a qui ont fait qui ont fait combat avec des gourmands c'est un combat à jamais gagner parce que vous n'avez jamais réglé la raison du gourmand mais sur du vieux pommier à moins de supprimer tous les branches qui sont remontants et des fois c'est pas des branches c'est des troncs là carrément une chose à faire pour eux c'est et ça c'était Jean-Marie qui nous avait montré ça il dit serrez vos sécateurs qu'est-ce qu'il disait serrez vos sécateurs sur un gourmand il dit vous faites juste mettre la main dessus et parce que j'en ai deux choisis donc celui-là je mets la main dessus et je pousse je pense que vous allez l'écouter il est pas mal flexible je viens de le casser regardez dans cet angle-là je viens de le casser juste là normalement il devrait casser au tronc il a cassé un petit peu plus haut et là vous dites ouais mais là lui il va mourir non aussi longtemps qu'il est attaché de 50% il va cicatriser dans un angle comme ça et donc même si c'est un gourmand qui était sur une branche au lieu d'être remontant maintenant maintenant il est dans un angle qui s'approche à être fruitier mettez deux pommes là-dessus il va être sous l'horizontale j'ai plein de branches dans le verger que j'ai pliées qui sont cicatrisées qui sont comme ça mais ils sont vieux puis ils sont ils sont en dessous de la branche plein de fruits la même chose donc si j'ai mis un dans cet angle-là l'autre gourmand je le mets dans l'autre sens j'ai fait la même chose j'ai mis la main dessus je le plie et donc vous pouvez prendre une grosse branche de vieil arbre excusez même si vous avez beaucoup de gourmands faites un à gauche un à droite un à gauche et faites-vous en pas il y en a qui vont mourir c'est pas grave mais parce que vous l'avez plié il repartira pas un gourmand ça ça s'appelle dompter le gourmand et c'est ça c'est une technique là vraiment une très belle technique si vous êtes pris avec des gourmands et donc pour celle-là tu passes la main directement en dessous tout ce qui accroche ça veut pas dire la main à plat on parle de c'est une grosse branche si tu passes la main à plat tu vas enlever tout ce qui est sous l'horizontale c'est pas ça je parle c'est comme si t'as la branche qui est qui est là ok tu passes la main juste ici juste en dessous et tout ce qui était tout ce qui descend qui est en dessous ça veut pas dire ceux qui sont comme ça qui sont sur le côté mais tu sais ils sont sur le côté mais ils penchent parce que si tu passes la main directement en dessous c'est juste ceux qui sont par en dessous que tu enlèves c'est peut-être celui-là que tu enlèves tu continues celui-là je l'enlèverais c'est pas une grosse chose et tu continues et peut-être un de ceux-là tu enlèves tu vas le voir assez vite tu vas prendre le tour assez vite juste passe comme je te dis c'est presque mieux de le faire à l'aveuglette parce que là tu juges pas tu vas juste au feeling au sentiment tu accroches tu l'enlèves tu continues tu accroches tu l'enlèves ça va vraiment vite et ça fait c'est vraiment c'est pour ça quand j'ai vu cette technique-là moi ce qui m'embêtait tout le temps c'était quoi faire sur une branche il y a tellement de choses et qu'est-ce qui arrive quand tu fais ça et admettons tu as une autre branche à un mètre en dessous ou un mètre cinquante et là tu viens d'enlever tout ce qui gêne l'autre branche en dessous et là tu as une agréation tu permets à la branche en dessous d'avoir beaucoup plus de lumière je vous dis sortez en fin de semaine essayez faites la cheminée et le polissage faites rien d'autre et vous allez dire wow ça se fait bien surtout sur vos vieux arbres on va en prendre un dernier Ray dit pommiers golden delicious ça va-tu Marjolaine je pense que j'ai en tout cas tu as du choix à faire oui oui ça va très bien merci des explications tu vois que c'est pas mal ton arbre c'est la moitié de ton arbre oui c'est ça puis la branche qui monte ici la section que vous m'aviez dit de garder c'est celle qui est à l'est elle ici bon si je garde elle elle est du côté est tandis que mes vents viennent de l'ouest de ce côté là ils viennent par là oui de l'ouest fait est-ce que je suis mieux de garder celle-là à ce moment-là oui je garderai celle qui va vers le vent et je supprimerai celle qui est à l'est à l'est ok j'ai bien compris comme ça merci mon vieux 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 mon vieil ami oui elle est même jusqu'à je sais pas si on fait ça encore monsieur mais il plantait les arbres avec un petit angle vers l'ouest oui là on parle pas de plantation oui ça se fait encore mais ça se fait encore ça se fait pour les arbres comme on dit plein vent c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de tutar parce que beaucoup aujourd'hui c'est planté avec tutar mais ceux qui plantent semi-nain c'est pas tutar ils les plantent penchés un peu dans le vent parce qu'ils savent qu'il va remonter il va redresser si on le met droit il va descendre dans deux ans il va être déjà penché moi c'est ça que j'ai fait puis ça aide énormément ça sauve de redresser des arbres beaucoup je suis pas encore complètement dépassé non 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 mais ça c'est c'est pas la taille ça c'est comme la formation dès le début merci monsieur à quel angle Catherine c'est quoi ça c'est 10 degrés ça dépend de la grosseur de l'arbre plus qu'il est gros moins t'as besoin de le pencher parce que t'as déjà un arbre qui est plus rigide quand il est petit puis il fouette encore assez facilement si t'as beaucoup je te dirais on avait des je sais pas si on va arriver on a des photos des îles de la Madeleine si t'es là je te dirais ouais peut-être 15 degrés ok c'est un peu la même chose pour tous les vieux pommiers je vous dirais même s'il faut cette année faites juste des cheminées parce que déjà mais là lui est moins grave on peut voir donc un arbre comme ça comme je vous dis moi je regarde rien ici là vous voyez mon curseur Richard tu vois-tu le curseur oui en bas je peux voir ta réaction ok alors là il est là je m'en fous je regarde pas là ce que je regarde c'est ici au tronc et je regarde l'angle moi j'ai fait après que j'ai appris avec Jean-Marie j'ai tellement compris l'importance de l'angle que j'avais un bloc du verger que que j'ai dit bon j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai pris une semaine dans le meilleur moment pour pour faire le cours et donc j'ai dit ok j'ai moins de temps il faut que je finisse tout avant la fin de la saison pour moi je vise toujours ah fini vers le 1er avril chez nous on est déjà il n'y a plus de neige là c'est fondu alors je regarde et je me suis limité à deux coupes par arbre je pouvais juste faire deux coupes alors il fallait que je décide c'est quoi et pour faire deux coupes et ça j'appelle ça le principe c'est le principe Pareto 80-20 80% des coupes vous donnent 20% du résultat c'est-à-dire si vous coupez ici vous pouvez faire 80% des coupes ça va vous donner 20% du résultat si vous coupez ici le long du tronc ça c'est le 20 vous faites 20% des coupes mais ça va vous donner 80% du résultat et comment la première année tout ce que je regardais si je regardais ici l'angle ça c'est un angle de c'est quoi ça 90 donc ça serait 80 degrés next 80 degrés next oh 40 degrés l'autre 50 degrés et je montais le tronc et tout ce que je regardais c'est je visais à enlever les branches qui étaient les plus arbres et je voulais laisser ceux qui étaient les plus fruitiers et c'est tout je me limitais à deux coupes puis deux coupes ça donnait à peu près le tiers de l'arbre donc je coupais lui et là je regardais peut-être qu'il y en avait un de l'autre côté je voulais idéalement pas les faire les deux dans le même angle et peut-être hop là je regarde lui il est pas mal haut mais c'est le bas donc fort probable lui là il essaie de redevenir tête il est pas mal anglé donc je ferais une coupe deux coupes c'est tout cette année si vous pouvez imaginer cette image-là sans cette branche-là puis sans celui-là et là l'année prochaine quand je reviens je fais le même exercice j'enlève celui-là qui est le plus remontant et après qu'est-ce qu'il me reste peut-être celui-là et là deux coupes par année sur trois ans après trois ans j'ai passé d'un verger qui était hautement arbre et ce qui me restait c'était il n'y avait pas une branche qui restait qui était au-dessus de l'horizontale depuis ce temps-là je fais la taille aux deux ans dans ce bloc-là parce que toutes mes branches charpentières sont rendues sous l'horizontale c'est merveilleux c'est ça simplifié il n'y a plus rien qui part en fou je n'ai plus de gourmand on a filmé un cours on a fait le cours de taille qui est en anglais et j'ai dû chercher pour trouver je n'ai pas pu trouver des gourmands imaginez là passer un verger à essayer de trouver des gourmands ça veut dire à quel point l'angle des branches était complètement calmes alors c'est vraiment ça que je dirais là-dessus les autres ça répète les mêmes idées il y a peut-être Béatrice qui a posé une excellente question elle demandait pour faire la cheminée on aurait à peu près jusqu'à quelle date mettons dans la région de Montréal dans la région de Québec puis dans une autre région un petit peu plus au nord mais n'oubliez pas on n'enlève pas des branches alors cheminée vous pourriez aller même mi-avril sans aucun problème même fin avril s'il faut parce que c'est juste la cheminée les coupes qu'on fait c'est tout petit c'est pas de la branche c'est juste cheminée c'est enlever ce qui n'est pas une branche charpentière ou une future charpentière donc ouais je te dirais jusqu'à la fin avril je m'en ferais pas pour ça merci ouais il y en avait plus il y en avait tellement plus et il y en avait des j'essaye de trouver une dernière qui est peut-être représentative de quelque chose ça Chantal nous venons d'acheter une nouvelle résidence et voici ce qu'il y a avec c'est bien beau ça plein de fruits dedans c'est merveilleux mais vous regardez à la base est-ce que c'est parfait selon ce que je disais non est-ce que ça produit oui qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que j'ai des branches qui sont peut-être pas parfaites ce que ça va faire c'est que généralement ça va faire que les fruits vont être plus hauts écoutez si vous avez un arbre investissez 50 piastres dans une perche qui s'allonge j'en ai une qui va je pense c'est 18 pieds 6 mètres si vous êtes capable de récolter 6 mètres à partir du sol ça veut dire vous vous rendez peut-être là il reste quelques fruits bon s'il faut mettre une échelle idéalement une échelle à verger à 3 pas à 4 et aller chercher le reste vous savez un arbre c'est pas la fin du monde l'arbre lui qui est pas parfait en forme vous voyez regardez la base ah ça venait avec le chat en plus vous avez plusieurs troncs et chaque tronc on peut le traiter comme un arbre si on veut même si le bas est complètement dégarni comme j'ai dit c'est quoi votre objectif ici ce que je ferais je nettoierais la base un peu enlever ce qui ça c'est des branches qui vont simplement nuire aux autres pour le long terme sont mortes alors rétrisez-les un peu enlever ce qui est comme ça ça c'est un mignon même de grosses branches qui va jamais se cicatriser parce qu'il est trop loin du tronc on ne parlera pas de bourrelet puis tout ça parce qu'on n'a plus le temps on a David qui nous a posé une question doit-on tolérer des branches au bon angle à l'horizontale mais qui ont plus de 50% du tronc principal de diamètre moi ça ça veut juste dire qu'à un moment donné cette branche-là et là ça revient à une chose assez intéressante il y a eu des recherches Dr. Carl Whitcomb avait fait des recherches qui montraient où il pouvait suivre une racine c'est-à-dire qu'il faisait des injections avec des teintures pour voir où est cette racine et où est cette branche et si on prend sur l'image disons cette branche-là on pense que c'est tous les racines nourrissent cette branche-là non lui a trouvé que c'est pas ça du tout c'est que cette branche-là a un tuyau qui descend le long du tronc puis fort probable c'est une branche ici qui sort et ça on le voit dans les terrains qui sont pas urbains qui sont en lieu où on a des fosses sceptiques et on peut voir des branches qui sont vraiment vigoureuses sur un côté de l'arbre et souvent ça ça veut dire que cette branche-là a une racine qui s'étend dans le champ d'épuration et là la racine dit oh oh hé là je t'ai trouvé quelque chose de bon ici et on voit par la vigueur que cette branche-là a plus et c'est dans ces cas-là que même si une branche est à l'horizontale elle peut faire plus de 50% il n'y a aucun problème idéalement si elle est sous l'horizontale et si elle fait des gourmands je te dirais fais juste les dompter essaie pas de les couper fais juste les plier les casser d'un côté et de l'autre je vais juste vous montrer deux choses parce que je dois juste vous montrer ce qui peut vous aider ceux qui ont des arbres puis vous faites déjà la taille j'imagine Richard en a assez parlé mais le film c'était vraiment juste de vous aider à faire votre verger avec les techniques comment le planifier où mettre les arbres c'est c'est un c'est même pas un film c'est un mini cours sur établir un verger ou établir moi je dis un beau minimum c'est deux trios donc six arbres ça c'est vraiment une ressource excellente vous allez à verger permaculture .com vous pouvez télécharger je pense une version téléchargée française elle est 10 dollars canadiens et l'autre en anglais par contre mais on a fait un cours sur la taille avec on ne voit pas tous les chapitres qu'il y a là dedans mais c'était l'idée de wow il manque il manque pas quelque chose pour comprendre la taille et il y en a quand même à comprendre mais il y en a qui aiment aller plus loin je vous dirais vraiment d'aller voir la première vidéo qui est gratuite de ça que j'ai mentionné que le lien est plus haut pour vous aider à comprendre les trois étapes parce que c'est la base les autres c'est des c'est des points techniques c'est des corrections c'est des comment faire une coupe comprendre le bourrelet et ainsi de suite mais les le jus de la chose c'est cette technique-là qui est vraiment vraiment excellente si je peux vous permettre votre film je l'ai écouté entre 5 et 10 fois puis j'ai appris à chaque fois donc puis c'est c'est comme un rituel une fois par saison je le réécoute donc sans hésitation je vois beaucoup de questions concernant d'autres espèces des cerisiers des pruniers bon tout ça puis on ne peut pas y toucher aujourd'hui évidemment parce que parce que c'est on se concentre sur le pommier mais il y a énorme puis je vois Mévina qui dit que c'est son film culte le verger permaculturel il est disponible en français soit dit c'est en passe oui monsieur Sopkoviak a tourné deux versions entières qu'on ne ferait plus jamais on ne ferait plus jamais c'est deux fois le travail c'est énorme d'ailleurs ce cours-là s'il y a quelqu'un qui écoute qui fait de la traduction idéalement de la traduction simultanée j'aimerais tellement j'aimerais tellement qu'on le traduise vocalement en français mais on ne le retournera pas parce que c'est c'est un gros travail là c'est un gros travail de le filmer mais de le monter le montage d'un cours comme ça c'est pas un travail d'une journée là et donc on le ferait traduire et si quelqu'un est intéressé contactez-moi et puis oui ça serait un travail à faire on s'arrangera quelque chose très intéressant pour vous s'il y en a qui ont des compétences d'ailleurs pour le faire mais ça serait quelque chose super le fun des fois on a comme le film il est en 11 langues pas le français mais la version anglaise est traduite sous-titrée en 11 langues chinois espagnol portugais suédois russe et plein d'autres en tout cas parce que c'est tous des climats où ça s'applique vraiment ok question on a eu beaucoup de questions mais concernant bon des pruniers on ne traîtra pas des fruits d'autres que pommes aujourd'hui il y a une chose que je voudrais peut-être mentionner c'est s'il y avait eu ça il y a 40 ans j'aurais bu vos paroles puis il est évidemment dans à cette époque puis c'est un grand 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 privilège monsieur Sobkoviak de vous avoir parmi nous puis c'est une des choses je pense qui vous tient à coeur puis qui me tient à coeur de partager aux plus jeunes puis de partager finalement pour la suite du monde ma mère vient de l'Élocoude pour la suite du monde pour ceux qui connaissent le film de Perrault sur l'Élocoude c'est vraiment pour la suite du monde donc pour les plus jeunes pour les grands-parents qui vont montrer à leurs enfants écoutez faire oeuvre utile comme ça monsieur Sobkoviak je vous remercie vous êtes une ancienne vous êtes notre trésor national je vous remercie énormément énormément bienvenue écoute ça a été moi je comprends quand je pense que ça c'est 10 piastres j'aurais facilement payé en sachant maintenant ce que c'est à l'époque 1000 piastres ça aurait été une aubaine honnêtement parce que ce que ça m'a sauvé ce que ça m'aurait sauvé en erreur qui m'ont coûté là je suis à peu près autour de 60 000 en leçon quand on perd on perd des arbres puis on perd surtout le temps on pense c'est c'est des années de un pas en avant deux pas en arrière là ça c'est et ça c'est c'est ça l'idée parce que quand on a voulu faire le film j'ai dit je veux pas que les gens répètent les mêmes gaffes que j'ai faites là aujourd'hui là honnêtement si on pense quelqu'un qui veut se lancer puis dire je vais tout apprendre par moi-même ça c'est honnêtement c'est ça serait quoi le meilleur mot c'est un peu nono c'est vraiment nono de faire ça parce qu'on n'a plus besoin avant moi si je voulais apprendre certaines des choses-là il fallait que j'aille à la bibliothèque spécialisée peut-être à McGill il fallait faire des recherches peut-être le livre n'était pas là il fallait le faire emprunter d'une autre bibliothèque aujourd'hui vous c'est incroyable comment c'est tellement plus facile mais autant que c'est plus facile il y a tellement d'informations aujourd'hui qu'il faut savoir trier quoi écouter alors moi pour ça je t'ai contacté Richard parce que moi quand même je regarde un peu partout et ce que je regarde c'est qu'est-ce que tu as fait parce qu'il y en a qui parlent beaucoup mais qu'est-ce que tu as fait qui montre que ce que tu dis tu sais de quoi tu parles et donc pour moi c'est vraiment ça c'est l'expérience derrière quand quelqu'un dit tout a marché méfiez-vous parce que si vous n'avez pas fait d'erreur c'est parce que soit vous n'avez pas admis que vous avez fait des erreurs ou bien vous avez juste commencé puis vous n'êtes pas aperçu de tous les erreurs que vous avez fait est-ce qu'on peut prendre une ou deux questions avant de partir je sais qu'il est tard tantôt lorsque vous avez montré mon pommier dans la section des arbres 4 à 10 ans vous avez conseillé de couper bref tout ce qui était à l'ouest pour conserver une branche qui s'en allait vers le vers le soleil finalement et aussi dégager les branches d'érable qui sont juste à côté les branches d'érable je vais faire ça aussitôt que ma saison des sucres va être terminée je tournais autour exactement celui-là je ne suis pas certain de garder celle qui semble bien droite si on regarde l'autre photo qui est sur la droite de l'écran ça s'en va un peu tout croche ça se trouve à Etel je ne sais pas si ça serait la bonne finalement à conserver je suis craintif c'est ça la chose bien écoute comme je te dis au tout début c'est quoi l'objectif tu vois je vois tu as des enfants oui es-tu pour faire quelques fruits l'objectif en fait ce serait d'avoir les pommes sont de petit calibre j'aimerais ça augmenter le calibre de la pomme il en fait à profusion j'ai dû ramasser peut-être 250 pommes sont bonnes rendues je dirais dans le même temps que la Cortland je ne connais pas le cultivar malheureusement mais j'aimerais ça augmenter le calibre de la pomme qui soit un petit peu plus accessible parce que les deux branches du haut les deux têtes finalement donnaient des très 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 belles pommes mais là ça prenait une échelle pour aller chercher ça moi j'ai arrêté d'essayer d'avoir des arbres parfaits parce que on dirait que ça n'arrive jamais tu fais avec ce que tu as une façon ou une autre qui est moins qui est moins contraignante si tu veux tu peux arriver à couper là ok là tu conserves un peu de droit et là je dirais coupe ici ça semble drastique tu es en train de couper la tête mais tu as une branche qui est déjà repliée ici qui reste et là si tu enlèves ça et tu enlèves ça ton arbre c'est la hauteur ça c'est la hauteur alors déjà tu viens de ramener tu ne peux pas ramener plus que le tiers et pour qu'il soit le tiers je te dirais parce que là il y en a qui vont dire ah c'est ça que je vais faire si tu veux le ramener de cette hauteur il faut que tu aies du volume en dessous pour absorber cet excès d'énergie parce que je te garantis qu'ici tu as des bonnes chances d'avoir des rejets tu vas probablement te retrouver avec deux trois comme ça que eux si tu es pli par en bas ici ça ça va aider la même chose ici tu vas avoir des rejets et dans le cours je t'explique des façons de faire des coupes une coupe en ergot de coque qui est une coupe sur une grosse branche pour stimuler une nouvelle branche déjà dans le bon angle c'est un super beau truc ça c'est des choses que tu peux faire pour aider à avoir des belles branches que si tu les formes tu as même des chances parce que ça c'est quand même le principe de la main tu peux avoir des branches de l'autre côté donc si tu formes ceux-là qui vont être manquants parce que si ça ça va être ta prochaine branche celle-là tu l'as enlevé tu as un manque ici ce que tu veux c'est créer des branches ici et en faisant cette coupe-là tu vas stimuler des branches-là en faisant cette coupe-là tu vas stimuler ici que peut-être même tu vas pouvoir avoir une tête si tu enlèves l'érable une tête qui fait ça ok les branches de l'érable vont partir il n'y a pas de doute oui mais écoute déjà je te dis la raison que tes pommes sont plus petites parce que tu as une surcharge tu as trop de pommes mais tu as probablement trop d'ombrage qui fait que le calibre un arbre frutti a besoin de soleil je veux dire l'arbre il ne sera pas mort mais ce qui va souffrir c'est la qualité de la production ok mais tu es bien parti je veux dire même si c'est ça à long terme à long terme dans ce temps-là je te dirais tu enlèves celle-là qui n'est pas tout à fait qui n'est pas dans le bon angle ok et puis les branches du bas on ne touche pas moi tu non non laisse ça parce que ça va te prendre quelque chose pour absorber le principe c'est que si tu tailles dans le haut tu stimules le bas c'est-à-dire que c'est ça tu ouvres de la lumière les branches du bas s'il y a de quoi pour prendre le jus ils vont se réveiller si tu tailles dans le bas là l'énergie au lieu d'aller à gauche et à droite dans les branches l'énergie la sève va monter plus haut et là va pousser dans le haut pour aller plus haut c'est vraiment pas ça que tu veux un gros gros merci pour votre enseignement écoute on n'a jamais fini d'apprendre Richard ça fait 30 ans moi ça fait 30 ans puis on dirait je commence juste à être à l'aise dans le sens que moi je dis c'est d'avoir dans le cours je parle ça du pruner's eye d'avoir l'oeil aiguisé que tu peux prédire le futur une fois que tu es rendu là que tu sais si je coupe ici c'est ça qui va arriver si je coupe là c'est ça là tu peux être à l'aise parce que là tu hésites tu dis ouais mais si je coupe là qu'est-ce qui va arriver quand tu développes avec juste de l'expérience mais surtout de comprendre le pourquoi mets la main sur chaque coupe déjà ça va t'informer énormément comme ici là ici si tu coupes mets la main t'as rien ici ça veut dire que t'as aucune branche qui va prendre le jus donc tu vas réveiller des bourgeons ici tout autour ça c'est certain c'est ça ça vient avec de savoir prédire ce qui va arriver ça là une fois moi je dis pour bien comprendre la taille comprends bien les principes fait trois années tu tailles mais il faut que ça soit des arbres qui sont en production tu fais une taille tu fais la récolte donc là tu vois qu'est-ce qui arrive le résultat de la taille tu fais une deuxième année tu récolte et quand tu as fait trois ans parce que dans trois ans la première branche qui est réitérée de ta coupe va être ta fruit et donc là tu vois vraiment l'évolution ah là je comprends pourquoi j'ai pas enlevé la grosse pourquoi j'ai c'est toujours ça alors si t'es en doute coupe merci beaucoup de rien ne vous faites pas décourager comme quoi c'est impossible revoyez allez revoir sur le canal à Richard ou sur le mien allez revoir et d'ailleurs j'ai juste commencé la semaine passée un nouveau canal YouTube en français donc c'est là que je vais le mettre cet enregistrement-là allez revoir ces choses-là et surtout comme Richard disait pour le film il l'a revu cinq ou dix fois parce qu'avant que tu commences à faire une des parties qui est dans le film allez le revoir parce que quelqu'un me disait l'autre jour t'as jamais mentionné ça j'ai dit coudonc je pense là je suis allé le revoir et on a fait un montage tellement serré parce qu'il y avait tellement de matière pour le rentrer dans deux heures et quelques même pas 110 minutes pour le rentrer dans 110 minutes on a tellement coupé serré que tout ce qui reste c'est jus alors des fois c'est deux phrases pour dire telle partie mais c'est là et c'est ces petites choses-là des fois c'est la différence entre ah j'aurais dû le réécouter ne dites pas j'aurais dû le réécouter allez l'écouter l'information est là et surtout n'ayez pas trop peur c'est le moment aller faire les tailles n'ayez pas trop peur M. Sobkoviak il y en a qui stressent quand ils regardent leurs pommiers qui disent est-ce que j'ai bien fait est-ce que je vais bien faire il n'y a rien de plus beau puis de plus naturel qu'un arbre puis mon ancien voisin il était magnifique il comparait aux êtres humains il me montrait un bourgeon à fruits puis ma conjointe était enceinte de notre premier enfant puis il disait regarde c'est comme ta conjointe elle est plus grosse le bourgeon est plus gros c'est ce c'est ce moi c'est de la méditation promener dans un verger ou tailler c'est vraiment pas de stress c'est vraiment quand M. Sobkoviak dit n'ayez pas peur allez-y du meilleur c'est un arbre il va repousser tant que le porte-greffe est vivant ça va repousser cassez-vous pas la tête puis il n'y a pas de stress il n'y a pas de il ne peut pas rien y avoir de grave puis il n'y a pas deux personnes on en parlait M. Sobkoviak et moi cette semaine on donnerait 100 pommiers à 100 bon à 100 100 personnes ça ferait le même cultivar dans le même sol les mêmes conditions à 100 personnes d'expérience ça ferait 100 pommiers différents donc je vous remercie énormément je vous laisse le mot de la fin puis au nom de tous ceux que vous inspirez puis vous en inspirez plusieurs je vous remercie énormément juste je ne veux pas vous couper je veux juste savoir si dans votre cours de pruning course on aborde autre chose que les pommiers oui on fait prunier et bien les principes c'est-à-dire j'explique oui prunier c'est un prunier c'est je te dirais commence avec pommier parce que des détails de la réaction d'un arbre prunier moi je l'ai appris en le faisant mais serre tes sécateurs devant un prunier t'es bien mieux sors ton fil puis fais de la formation parce que prunier bien formé moi j'ai plein de pruniers que c'est du Mont-Royal je les regarde c'est comme ok j'enlève la nodule noire parce qu'il se trouve d'avoir certaines nodules mais pour faire de la terre il n'y a rien à faire je repasse mes branches pour être sûr que c'est clair en dessous puis bien former un arbre un arbre bien formé c'est de toute beauté ceux qui ont des jeunes et des moyens jeunes arbres prenez du temps à former parce que pour la vie de votre arbre vous allez juste dire wow une chance que j'ai fait ça c'est vous allez juste le remarquer dans dix ans à dire boy on a bien fait d'avoir fait ça tandis que si vous sortez puis vous commencez à couper l'arbre il va il va réagir mais parce que peut-être vous le savez pas vous le savez probablement pas comment il va réagir vous savez pas si c'était la bonne place à couper et tout j'ai dit oui si t'es en doute mais si t'es en doute parce que tu as le choix en deux branches pas est-ce que je l'enlève ou je l'enlève pas je sais pas pourquoi je l'enlèverais mais si tu sais pas pourquoi tu l'enlèverais laisse-le forme-le si possible parce qu'on va à fond dans les principes dans tout ce qui est tous les principes puis là c'est l'apprentissage des cultivars ou des des espèces honnêtement ils ont eux autres c'est des c'est des c'est même pas des vergers mais c'est des des gens qui font de la recherche sur ces cultivars-là qui peuvent expliquer l'architecture et la réaction exacte là je veux dire moi je me suis je me suis fié beaucoup à ces informations-là parce que eux ils en ont fait pas mal plus que moi sur des choses très spécifiques ok merci pour les informations merci à tout le monde d'être venu puis ayez pas trop peur d'en faire ayez pas trop peur d'en former et surtout sachez que faire des erreurs avec des arbres c'est pas la fin du monde les arbres c'est pas la première fois qu'ils ont des branches qui sont enlevées ou que les animaux ils ont mangé donc ils sont habitués à refaire d'autres branches Richard de ta part merci beaucoup pour l'invitation merci pour former un groupe comme ça de gens super passionnés je vois par les les commentaires dans le groupe c'est on a une bonne relève aussi il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre c'est encourageant la COVID a été énorme pour les gens se lancer on voit les ventes de pépinières tout est BO ceux qui hésitent essayez encore en fin de semaine mais attendez pas le mois de mai ce qui va rester c'est les sortes qui sont les pires à planter pas de résistance aux maladies et n'allez pas mettre ça parce que pour le long terme c'est pas du facile ils vont juste travailler merci beaucoup monsieur Sopkoviak bonne fin de soirée à tout le monde merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé on est vraiment je vous laissez évaluer je peux pas me coucher tout de suite après faire ça je suis trop excité je suis pompé Richard aussi on avait hâte on avait hâte de faire cette session aussi ben écoute je pense qu'on peut fermer ça